Ce let's play sur Fallout New Vegas est sponsorisé par G2A.com Visite ma boutique sur laquelle tu retrouveras des réductions pour tes jeux préférés Lien en description Bon, on venait donc d'atteindre plus ou moins le strip Voilà, il est là Ici c'est Mac Caran On a participé à plusieurs petites fusillades Dans lesquelles on a mangé les deux côtés On a un peu exploré aussi les bâtiments qu'il y avait à côté Mais maintenant on va sur le strip On va aussi voir les Gunrunners Parce qu'eux il faut que je revende toutes mes merdes Salut Aigle Je vais pouvoir acheter les améliorations Ouais, je vais pouvoir avoir l'arsenal des Gunrunners aussi Donc les meilleures armes possibles Donc franchement on va se mettre bien Il s'est passé quoi hier du coup car j'ai pas pu... Oh putain je sais pas gars Je... Je sais plus On est arrivé ici On a fait plein de choses, on a bouffé des gens C'est tellement difficile de résumer ce que je fais Le meilleur moyen c'est de regarder C'est un corps en replay Voilà, voilà Je regarde un petit peu les bâtiments qu'il y a à côté Parce que je trouve assez intéressant d'explorer les bâtiments qu'il y a à côté Je le fais jamais Hier on a défoncé je sais pas combien de fourmis La ferme de fermiers Ça c'est vraiment très très clairvoyant La ferme de fermiers non propriétaire de la RNC C'est quoi ce nom ? La ferme de fermiers non propriétaire de la RNC C'est le nom le plus compliqué que j'ai jamais vu dans... Dans ce jeu La ferme de fermiers non propriétaire Donc en fait ils sont là, ils cultivent mais ils sont pas propriétaires c'est ça ? J'sais pas comprendu, je vais poser des questions, bonjour Eh je suis qu'un simple fermier Je veux pas d'histoire et je possède rien Je suis de la RNC, donnez-moi votre argent Exactement Je suis venu du centre suite à la loi Thaler Le boulot de fermier n'est pas trop mal mais ça reste une bien mauvaise affaire Non, on a fait quoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? J'sais même plus On a fait des missions Ah mais oui, on a fait la mission d'Helio Swan On a fait toute la mission d'Helio Swan On a terminé Novak On a fait la mission d'Helio Swan Et juste ça, ça a pris une grosse partie du stream Ensuite on a fait Boulder City On a exploré pas mal On a défoncé plein de fourmis On a l'escadron de la mort de la RNC Qui est venu nous prévenir que si on n'améliorait pas notre réputation avec la RNC Ils reviendraient dans trois jours et qu'ils allaient nous défoncer Je suis à deux doigts de la haine avec la RNC Donc il faut absolument que je travaille mes relations avec la RNC Sinon on va avoir l'escadron de la mort de rangers d'élite qui vont revenir Je pense que j'ai encore deux jours Donc voilà, plus ou moins pour résumer ce qu'on a fait Le gros nom à rallonge Mais oui franchement, c'était un truc de ouf Salut Matt Je fais actuellement le DLC Lonesome Road C'est avec Joshua Graham, celui-là non ? Si je ne me trompe pas C'est quoi la loi Taller ? Et par hasard, je n'ai pas mon téléphone Taller ? Une loi proposée par les politiciens de Chavisence Ils nous paient pour venir ici cultiver la terre Ils protègent même les champs Et en quoi c'est une mauvaise affaire ? Le sol est pauvre et l'eau est rationnée Fallait s'y attendre Mais là, le rationnement n'arrive plus Et la RNC ne veut même pas l'admettre C'est difficile d'atteindre leur quota de récolte avec 20% d'eau en moins Mais bon Ça, le BSI s'en fout J'adore l'eau Dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus C'est tellement bon de boire de l'eau Buvez tous de l'eau C'est génial Chauffontaine Mon eau Aucun placement de produit Alors La vie est dure pour les agriculteurs Sous le régime républicain nord-californien Enfin, nouvel-californien, pardon Vous faites pousser quoi par du maïs ? Il y a peut-être quelque chose derrière, dans les tentes Qui vous rapporte un petit peu plus d'argent Tout ce que je peux Les fermiers n'ont pas le luxe de choisir Je tiens surtout grâce au maïs et au tabac Ouais, le tabac surtout, n'est-ce pas ? Et le tabac magique Comme on dit chez nous Enfin, bref Salut Flaynox Salut Scraffer N'hésitez pas à soutenir le stream, les gars Hier, on a On a vraiment eu Stark Qui a tout géré Mais n'hésitez pas, les gars A vous aussi soutenir la chaîne et le stream On est quasiment aux objectifs Donc n'hésitez pas C'est maintenant et demain que ça se passe Ce seront les derniers streams du mois Parlons d'autre chose D'accord Parlons de cette calvitie Adios Ouais, il veut pas en parler Bon, c'est pas grave, je peux comprendre Moi-même, je commence On la voit tous Elle progresse de jour en jour Mais personne ne veut en parler Ça ne sert à rien d'esquiver Il faut parler de ce genre de choses-là Vous avez un très bonnet, très beau sursis Il faut être content déjà avec ça Moi, je pense que la calvitie Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise calvitie Il y a de toute façon D'un jour Des gens qui se rencontrent Et vous tomberez sur cette femme Qui vous dira Oh mon dieu, j'adore ta calvitie Mais ne t'inquiète pas Je ne la regarde pas Je regarde tes yeux Et puis vous verrez Qu'un jour, malheureusement Vous vous suiciderez Vous vous taillerez les veines À cause de cette calvitie On peut se dire Ah là là, ça ne s'est joué qu'à un cheveu Mais justement, vous n'en avez pas Et c'est là qu'on peut dire Que vous avez donné du don de vous Et que finalement On ne se souviendra pas de vous Voilà C'est tout pour moi On va partir vers le sud-est On a encore quelque chose de ce côté là Euh... Donc Oh, un soldat de la RNC tout seul Bonjour Ah mais oui, je ne peux pas les tuer Putain, sinon on devient... Je suis désolé, je ne peux pas vous tuer Je reviendrai un jour Mais là, je ne peux rien faire pour vous Bon On va se barrer Parce que je suis complètement enfermé Il y a des grillages partout Je n'aime pas les grillages Les Guns Runners C'est de ce côté-ci C'est à droite À gauche, pardon Donc je vais me refoudre sur le Camp Macarane Où je suis rejeté Il part en couille, le gars là Et quoi, qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a un problème là ? Parce que... J'ai aucun signaux C'est où les Guns Runners déjà ? C'était à gauche ou à droite ? Parce qu'à droite, on n'a rien On va aller vers l'entrée du strip aussi Je vais me remettre sur la mission principale Donc affronter Benny au Casino The Tops C'est le prochain objectif On va se faire ça On va attendre la journée Je n'aime pas la nuit Même si j'aime bien la nuit Dans la réalité Tu veux en parler, Candy de ta calvitie ? En fait, ça se voit fort Mais on va en parler après Vous voyez là, ce profil là ? Vous savez ici là Ça commence J'ai perdu beaucoup de cheveux Après je garde mes cheveux Mais j'ai les cheveux très souples Et c'est de famille C'est comme ça Après, il n'y a aucune calvitie dans la famille C'est juste à mon avis naturel Mon frère aussi, il a eu ça Aux alentours de 25-30 ans T'as les trucs ici qui se creusent Mais tu gardes tes cheveux Sauf que tu commences à avoir la coupe de papa Tu vois le petit creux de papa Que tous les papas ont Je commence à l'avoir Mais c'est comme ça Oh mais ferme la Candy On s'en fout de la calvitie La Turquie, ça existe Et c'est fait pour ça De la calvasse Ah Oh Tu parles de Turquie Et on tombe sur un pipeline Coïncidence ? Je ne crois pas Il y a du pétrole ici Et si je tire dedans, ça fait quoi ? On ne va pas tenter Bon Donc là-bas, on a des fermes de la RNC Le maïs, je ne sais pas si je peux le prendre C'est du vol Ah mais il n'y a rien à voler en fait Super L'entrée, elle est méga loin Putain Je ne suis plus parti de l'autre côté du pays ou quoi ? Et encore des grillages Mais qu'est-ce que c'est que ce pays là ? Il y a des grillages partout Oh C'est Israël ou quoi ? Je ne vais peut-être pas lui dire ça Bon On continue par ici Je prie pour que tu deviennes chauve Mais il y a des gens Je connais des gens qui sont Qui avant même À 20 ans Ont perdu leurs cheveux Parfois en fait Ta destinée c'est de perdre tes cheveux Il ne faut pas Ah bah voilà, on a trouvé Il ne faut pas réfléchir C'est comme ça C'est la frontière du Mexique C'est pour ça On y est Arsenal des Guns Runners Terminal de renvoi de compagnons Oh je peux renvoyer L'autre connasse là On va encore t'utiliser Bonjour L'achat et la vente Ce n'est pas mon rayon Allez voir le robot au kiosque Près de l'usine Vous bossez pour eux Depuis environ 5 ans Je m'occupe de l'approvisionnement Les matières premières Ce genre de trucs Je vois C'est possible de visiter C'est qui qui dirige ? Je me suis toujours posé la question Ici il n'y a pas de chef Les armuriers Les gardes et moi On sait tous ce qu'on a à faire Bosser pour les Guns Runners C'est une bonne place Aucun de nous n'a envie De tout foutre par terre Je vois je vois C'est possible de visiter l'usine Aucune chance Tout ce qui est à l'intérieur De la clôture Est interdit d'accès Et les gardes Ont l'ordre de tirer Pour tuer Une bonne part De notre armement high tech Provient de plans d'avant-guerre Si la concurrence Mettait la main dessus On pourrait fermer boutique Je vois je vois Plus tard Une espèce de secte Combien de capsules Vous avez mon vieux On va lui sucrer Ses 4000 capsules Je veux aussi donner Des armes à Véronica On va aller à Good Springs On revient ici Je vais essayer De lui sucrer Toutes ses capsules Et comme ça Joe Tu auras encore La confirmation Que je t'emmerde Comme ça tu sais N'empêche je me demande C'est quoi que tu as sur moi Qu'est-ce qu'il se passe Vos que t'es en train De brutaliser Joe Alors des cadavres C'est toujours agréable On va prendre tout ce qu'il y a Dans cette caisse Ici C'est une partie De tout mon équipement Mais pas tout Ah oui Mon karma a diminué Parce qu'en fait Comme je remets Des trucs Et mais les gars On sait faire Full bat karma Juste avec ça Comme j'ai remis Des trucs Dans une caisse Qui ne m'appartient pas Et bah c'est considéré Comme du vol Donc là les gars Je viens de farmer Le mauvais karma Bah c'est parfait On commence la game Avec quoi du coup ? Je suis toujours neutre Je suis un mythe Je suis le mythe De Mojave Et on est à combien De personnes bouffées Ah oui On est quasiment A 200 personnes bouffées Je suis à 193 Donc à 7 près On était à 200 Ca commence à monter Tout doucement C'est pas mal C'est correct On va faire mieux Evidemment Dans les prochains streams 104 personnes tuées On commence à avoir Des jolis petits chiffres Par ci par là Objet réparé 168 déjà Total de victimes 269 Pas dégueu 6900 montantes Ok Ca ça va beaucoup Beaucoup monter Bref 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 On a tout pris Donc si je mets tout Regardez Je vais tout mettre Je vais mettre toutes mes armes Voilà Je vais mettre toutes mes armes Je vais tout stocker Voilà Hop Et maintenant Je reprends tout Mon karma a diminué Et au niveau de ça Je suis toujours en neutre Ah ouais Ca veut vraiment dire Que mon karma Il est plus du côté bon Que mauvais Enfin bref On peut farmer Le mauvais karma Toi Je vais te donner Plein de choses Vous me refilez Tous les trucs lourds Oui Exactement T'as tout compris Tiens un couteau J'adore les couteaux Je sais pas toi Donc juste mes couteaux Ca va valoir 500 pièces Parce que j'ai réparé Tellement d'armes En parfait état Qu'on est tout simplement Capable de se faire Des couilles en or Je ne vois pas D'autres choses à dire Je vais lui donner Plein de trucs Voilà On peut voyager Ah bah directement Ca met la bonne armure Comme Et l'armure de soldat Elle marche Ah oui Elle peut pas porter Les trucs de la RNC Elle les rejette C'est vrai Parce qu'elle fait partie De Vous avez quelque chose De bien pour moi C'est une robe De De la confrérie Je vais lui donner ça du coup Des tenues classiques Je vais aussi lui donner Ma bière Et ça C'est la preuve que je l'aime Que je lui donne ma bière Tout ça Ca dégage Voilà Allez Ouais évidemment Je lui donne des trucs Qui pèsent rien Voilà On peut voyager Donc direction les Guns Runners On va vendre blindés 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 De trucs Let's go Nouvelle prédiction Oui allez-y Allez-y Donc on commence A 193 On verra Combien on est Donc là Je vais tout reprendre Tout ce que je lui ai donné Vous me refilez Tous les trucs lourds Hein Oui Encore une fois Voilà Je prends tout Absolument tout Je devrais juste faire gaffe A pas prendre son point Insister Mais je pense qu'on peut pas La d'office son arme Voilà Et voilà T'es de nouveau à bien Claudeau maintenant Et on va tout vendre Ah oui attendez Normalement j'ai une tenue Qui me permet d'avoir Un meilleur troc On va la mettre Manteau de régulateur Non Ah je l'ai peut-être dégagé Parce qu'elle était à chier C'est possible aussi Ouais je l'ai dégagé Parce qu'elle était à chier Le charisme ça fonctionne pas Perception plus un C'est quoi qui augmente le troc C'est le charisme non Donc au pire Je mets le manteau de régulateur Voilà Bienvenue monsieur Hop Voyons ses marchandises C'est parti Je vais déjà lui vendre donc Un de mes deux couteaux de combat Mes couteaux classiques Mes fusils J'en vends un fusil Je vais vendre Voilà mes fusils Qui sont quasiment Pétés J'en garde un Juste pour moi Ensuite Qu'est-ce qu'on a Le laser RCW Je vends Le 9mm ici Ça dégage Le 10mm Vous voyez Il vaut Putain il vaut quasiment 2000 capsules 1300 ici en vente Je vais vendre Ça je vais le réparer Ça je vais le réparer aussi Le revolver de chasse Il vaut très très cher L'épée aussi Il vaut très très cher Le casque de soldage Le vent La tenue De la RNC Voilà qu'on a réparé Je la vends également L'armure de cuir Armure de cuir renforcé Ça je garde Chapeau ça dégage Tenue anti-radiation Ça je garde Ça aussi Mes bières Je les vends Je vais vendre Tout mon alcool Je sais Ça fait mal à entendre Mais c'est comme ça C'est la vie Voilà Le scotch aussi J'en avais pas mal Qu'est-ce que j'ai d'autre De l'eau purifiée Ça dégage aussi en vrai L'antivenin Ça c'est important Je regarde Ce qui vaut le plus cher C'est les Stealth Boy Les Steam Pack Évidemment La viande de fourmi Je la vends En entièreté Les sucs de fourmi de feu Ça vaut très cher aussi Voilà On a bien fait de les récolter Les restes humains Je pourrais vendre ma bouffe humaine Mais c'est quand même très précieux C'est quand même très précieux Je vais allumer la lumière Sinon vous n'allez plus me voir Salut Black Pio Petit Il n'y a pas les dépôts du Mont Réveil Exprès Pour les déplacements d'objets dans le jeu Me semble que c'est utile Pour ne pas avoir trop de poids Si il y en a plein Ouais il y en a plein Il y en a un à Good Springs Juste à côté d'ailleurs Psycho Les œufs Ça dégage Le nectar Voilà 140 capsules Merci Mande grillée Ça dégage Ça je garde Ça je garde Ça aussi Les fruits Ça dégage Le médic C'est important Ça c'est balèze aussi Résistance à l'énergie Au feu Radiation Plus 9 Ça c'est vraiment une drogue de guerre C'est une pure drogue de guerre Et alors ici Cartouche de cigarette Cigarette Ça je garde Module de capteur aussi Paquet de cigarette Je vends tout Les pétards Je garde Le ruban aussi La guitare aussi Ok Les munitions Tout Je garde Qu'est-ce qu'on pourrait encore vendre En vrai On va réparer nos armes Donc là je me fais déjà 2000 capsules en plus Donc c'est officiel Voilà J'ai même pas encore atteint le strip Je suis déjà à 10700 capsules Et c'est pas impossible Que j'ai réussi un défi je crois Ah oui non Il faudrait qu'on le reçue Lui sucre encore 2000 capsules Je pense que si on arrive à troquer 10 000 capsules On a réussi un défi Donc ça nous fera de l'XP Ce que je disais tout à l'heure C'est que j'avais des réparations à faire Voilà Est-ce que je peux entretenir le revolver de chasse Non Par contre est-ce que je peux entretenir le magnum mystérieux Non plus Il faut vraiment du 44 alors Ma dommage Ça aurait été bien qu'on puisse réparer les 6 coups entre eux Ça vraiment aurait facilité la vie en vrai Putain Armure de cuir renforcée Ça je la répare avec l'armure de cuir Du coup elle aussi maintenant elle vaut cher L'armure de cuir renforcée en vrai Ça va devenir mon armure D'ailleurs elle est très classe J'adore Le béret du premier de reco Perception plus 1 Le chapeau de chéri Je vais le donner à A mon ami Toutes les drogues aussi Je rêve que Fallout 5 soit issu d'une collab Entre Obsidian et Bethesda Bah si oui ce sera sûrement le cas Et ouais 10 000 ou châles Bon bah je vais me faire voir Bah ouais va te faire foutre Joe Connard Sale merde Non je rigole Non en vrai Le fait que Que vous ayez décidé de me foutre 1 en chance Pour toute la game Ça m'a boosté En fait moi dans la difficulté Je réagis toujours par Par l'exploit En fait C'est inné chez moi J'aime bien la difficulté Dans les jeux Donc C'est génial en fait Ce que vous m'avez fait Ça me motive à jouer C'est cool aussi de démarrer une game Avec un handicap Tu vois dans le sens où Ça tu te mets du défi Tu vois C'est très sympa Je vais manger toute ma bouffe humaine Parce qu'il faut que je m'allège Et puis on s'en balèque Ça n'est que de l'humain Il y en a plein partout Donc comme ça je peux marcher Enfin courir On va juste voir ce que je pourrais encore vendre Je pourrais vendre le fusil Je pourrais vendre mon couteau de combat Mais j'ai envie de les garder Fusil caravane Toutes ces merdes là aussi Je vais les ranger On va aller se faire directement Ma deuxième maison Donc ma deuxième cage principale On va essayer de tout Je suis en train de tout purger Donc c'est parti J'adore les compliments Ça fait trop plaisir Merci Candy Bah avec plaisir Joe Je vois que t'as un petit côté sadomaso J'aime beaucoup ça Personnellement j'adore me faire souhaiter Par quelqu'un qui est habillé Et qui a un masque avec la photo de ma maman Mais bon chacun son truc Chacun son truc Ne jugeons pas Après tu avais dit qu'il devait dépouiller le strip Pas juste être riche Mais dépouiller le strip avec 1 en chance C'est impossible les gars Je sais pas si vous savez Il faut au minimum 7 Minimum Bon là je prends tout encore une fois Je vais réparer les armes si c'est possible Ah oui j'avais oublié que j'avais des bandages Cette arme Le couteau Charge de poudre Oh oui J'ai 68 de dynamite Putain les gars J'ai 68 de dynamite J'avais complètement oublié ça Ah bah c'est fait hein On va aller plumer les Guns Runners là Ah je peux encore réparer mon 9mm Je pense que le reste c'est bon Je peux rien réparer Non C'est toutes des armes uniques en leur genre Leur cuir renforcé Je le répare encore une fois Du coup là j'ai une armure en cuir renforcé Parfaite Pristine Sublime Magnifique A croquer Je peux rien réparer J'ai plein de tenues Je vais quand même redéposer certaines choses Mais voilà Bon on va voir ce que je redépose dedans Déjà les armes qui valent rien Et qui sont à moitié pétées Je range Ça je la garde Ça ça dégage Ça aussi Ça je garde La dynamite du coup je vais la vendre Je vais quand même garder une partie de la dynamite Mais je vais en vendre la moitié Voilà Les amorçons que je garde Les démonte-pneux Ouais bon voilà Celui là je vais le vendre Le pristine je le range Parce que je l'utilise pas Le caravane je le range Le douze je le range Le chasse je garde Lance grenade de mercenaires je le range Un coup je range Vermine je range Grand boomer je garde Impulsion ça dégage Incinérateur ça dégage Le magnum mystérieux je garde La masse ça dégage La masse en béton très sympa Je vais ranger 2-3 mines Je vais ranger 2-3 grenades aussi C'est pas Enfin en vrai les explosifs je les utilise pas Par les mines Le 9mm J'ai presque plus de munitions Donc le mitrailleur 9mm aussi ça dégage Le 10mm je le garde Je vais même juste ranger le pistolet Le pistolet laser ça je vais le vendre Révolver de chasse je range Tuot de plomb Ça va dégager L'épée je range Au niveau des tenues Pierre tribal je range Cuir légère je range Métal légère je range Ça aussi Ça aussi Toutes les combinaisons en vrai Toutes les tenues je les range Parce que Ça vaut pas grand chose En soi L'alcool de contrebande Ça je vais garder L'antivenin C'est très précieux Mais il m'en faut pas autant Baie d'ortie blanche Ouais C'est de la merde Le buff out on garde Le cocktail atomique Je range en vrai Le fixeur Suppression de dépendance temporaire Bon bah franchement ça sert à rien L'eau sale Je vais la vendre Les magazines J'hésite Les fruits j'en ai beaucoup aussi Vendre les fruits L'alcool Juste grâce à ça On peut se faire beaucoup d'argent Arme de corps à corps Plus 10 Geste de chevalerie Bon les magazines ça pèse rien Donc je les garde Le jet aussi Les kits de réparation Je vais en ranger L'avenir des armes Est à vous La boxe pour les passionnés Main nue Je vais jamais Je le range en vrai Parce que je vais jamais l'utiliser L'homme d'affaires hebdomadaire Ah j'aurais dû faire ça Tiens ça aurait boosté mon troc Putain j'avais pas vu Tout ce qui est bouffe On va le vendre Mentat je garde Nuka cola Poire Psycho Purée minute Voilà je pense que là On est pas mal Les steaks je vais les vendre aussi La sunset Je vais en déposer une grosse partie Ok l'alcool je vais le vendre Le venin je dépose une partie Le turbo Je dépose Les steam packs super Ça dégage En vrai la sunset On en trouve tellement Ça sert à rien d'en avoir 150 sur soi Il y en a partout Les stealth boys Je les range aussi Je vais juste en prendre Deux en fait On a vu que ça pouvait être utile Voilà Une dispersion de larmes J'en prends un C'est beaucoup pour les snipers Les fusils de chasse Réparer tout et n'importe quoi Après quand on prend un stable Et qu'on joue fusil automatique Là Enfin le fusil tout court Ou un fusil automatique Franchement on a l'impression De jouer avec un aimbot Mais bon voilà Le rebound j'en garde un Les radahouais On garde Tout ça on garde C'est des drogues 251 J'ai sûrement encore Voilà plein de trucs À ranger Je vais donner deux Trois trucs À Véronica Vous me refilez tous les trucs lourds Oui Je vais lui donner ma dynamite C'est une femme explosive On va pouvoir le dire officiellement Voilà 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 Enfin quoi que Attendez Parce que j'ai vu qu'il y avait encore Vous me refilez tous les trucs lourds Hein Ah Je suis tellement lourd Voilà Du coup ce début de stream Désolé Mais je suis en train de me faire Full capsule C'est important pour la suite Je vais déposer mon 357 Quoique Le magnum mystérieux J'ai plus beaucoup de munitions Les jumelles Je les utilise jamais Mais Voilà Le fusil Ça je vais le vendre Ouais en fait Il n'y a que des trucs que je vais vendre Bon ok On peut y aller C'est parti On va retourner plumer Les Gunrunners Ils ont encore 2000 capsules Normalement On les chope Vive la moula Bah exactement Euh Ah bon bah c'est moi Celui qui a un petit moustache J'ai de renonce en moi Charlie Chaplin Qui fait tout pour annuler Une population J'ai rien compris à la conversation C'est incroyable Je n'ai pas suivi Désolé Comme ton humour C'est très lourd Bah super Mais moi je sais écrire Vosk Bon alors Ouais ils ont encore 1900 capsules On vend ça Euh Pum 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 Ça Ça Ici rien Et alors dans mon aide Bim Oh la racine Oh la racine de Xandre Ça vaut que dalle quoi Même pas une capsule Voilà je vends toute ma viande Mon alcool Encore une fois Est-ce que j'ai bien rangé tout l'alcool Ok Ok Ici Oh putain J'avais tellement Crafté de ceintures J'avais oublié On avait crafté des ceintures Avec nos pots de gecko J'en avais beaucoup J'en avais vraiment beaucoup Ok Ça c'est bon Les munitions En vrai je pourrais lui vendre Toutes mes microcellules à fusion Je ne vais pas les utiliser Le plomb aussi Euh 44 308 Carburant Ça dégage aussi Le calibre 22 Ça on garde Tout le reste on garde Ok Donc là déjà Je me refais Je me refais 1200 capsules A la hauteur du défi Voilà On a réussi un petit défi 100 points d'expérience C'est toujours ça A plus tard Et donc là Je vais prendre ce que J'ai donné à Véronica Vous me refilez Tous les trucs lourds On va vendre notre dynamite Normalement Ça devrait Le faire 500 C'est pas une capsule Bon bah voilà Voilà Il ne reste plus On a vendu Pour 3800 de capsules Et je suis à 12482 capsules Avant d'avoir atteint le strip Enfin avant d'être entré Sur le strip Et d'avoir trouvé Benny Franchement On a une Lucifer Penny là Très douée pour les affaires Regardez là Comme elle est belle De toute beauté Salut Playmo Salut Roi Cupcake Le live va finir en émeute Pour que Qu'est-ce qu'il s'est passé Il est où le lien Pour les dons En dessous Normalement Faire un don Paypal Il y a un truc En dessous du stream Si ça n'a pas changé Enfin je crois Je vais checker Parce que c'est vrai Qu'on sait jamais Oui c'est ça C'est le bouton Paypal La fin d'onde Via Paypal Machin chouette Comme ça tu as l'info N'hésitez pas à soutenir le stream Les gars On est parti pour Jusque minuit Comme d'habitude Donc voilà 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 On s'est mis bien 26 capsules étoiles Fusil de chasse Couteau de combat On a du bon stuff sur nous On a du bon stuff sur nous Je vais quand même utiliser un petit Comment on fait pour utiliser les repair kits Ils sont où Kit de réparation Ça répare l'arme qu'on a en main en fait C'est ça Donc si par exemple Je réparais mon magnum mystérieux Imaginons Ah ouais C'est pas ouf en vrai L'effet n'est pas dingue Kill de réparation encore Ouais ça remet un petit peu dans la jauge Mais c'est pas fou C'est pas fou C'est pas fou Bref Mon magnum mystérieux Est quasiment pristine Mais pas totalement Oui je joue sur PC Candy Goldo Est-ce que tu as vu les leaks Qui sont sortis récemment Sur la série Fallout Bon ah oui Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des leaks C'est bon quoi C'est des tout petits détails Perso je suis à 120 562 capsules Oui mais moi Je viens de commencer le jeu Et j'ai un en chance Qu'est-ce qu'ils veulent là les gosses Ouais 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 On était pas censé tomber sur des connards A l'entrée Ou alors on a pas pris la bonne entrée Ah oui on a pas pris la bonne entrée On a pris une entrée de côté Je fais une première sauvegarde donc On a tout vendu Non on peut pas tuer les gosses malheureusement Bonjour Vous cherchez un fixe ? J'ai ce qu'il vous faut Vous vendez quoi ? 121 capsules Jet de Dixon Le jet de Dixon il est moins cher Il donne plus 10 de PA Le rapport qualité prix est assez intéressant Parce que c'est beaucoup moins cher que le jet normal Et ça a des effets Alors que ici c'est bizarre Sa valeur est plus grande On pourra peut-être même faire une marge En le revendant nous-mêmes Et le whisky de Dixon C'est de la merde par contre Il donne juste plus un en force On va vous laisser monsieur Dixon A une autre fois Oui ciao ciao Je vais ranger mon arme On va essayer de quand même être des gens corrects Attention Oh on nous attaque Trop mignon Bon lui il a été violenté par Véronica Si je le bouffe on va me voir Oh putain Il faut toujours se cacher des gens C'est incroyable Juste pour bouffer un mec Il a plus d'addiction Peut-être que tu peux pas Par contre tu peux tuer l'animal qui repoussive Oui je peux tuer l'animal Mais je le vois pas l'animal là C'est ça qui est bizarre Je vais me cacher derrière la La voiture Voilà Oh je suis toujours détecté C'est quoi va te faire foutre A table Le karma diminue c'est pas grave Oui je suis un cannibale Oui je le dis Je le montre Au grand jour Je suis un cannibale Faut montrer le bon exemple aux enfants Alors Nous c'est par là Bon ici il y a beaucoup de toxico Et d'individus peu recommandables Quoi encore Ah oui il est là Et oui la vie elle est pas drôle mon gars La vie elle est pas drôle Donc maintenant on peut manger les ghouls Aussi j'ai oublié de le préciser On peut bouffer les ghouls Et on peut manger Les super mutants N'oublions pas Très discret le corps derrière la voiture Ah bah c'est comme ça A un moment je vais pas trimballer le corps Pendant deux kilomètres Vous trouverez même des choses qu'on a pas D'accord Donc là il y a les disciples de l'apocalypse Le fort mormon Si j'oublie pas Si je me trompe pas On va passer ici Directement sur Freeside Tu sais que si tu vas dans le barrage Tu peux avoir une armure de furtivité chinoise Oui je sais Alors ici Pas de connards qui veulent se battre On a les kings évidemment On va bientôt aller chercher Rex Je le veux Bon pour passer évidemment ici Il va falloir soit qu'on casse que 2000 capsules Ce qui est hors de question Ou alors normalement si on a assez de science On peut passer Actuellement j'ai combien en science ? Normalement je suis assez bien Je suis à 50 en science On est à 65 en discours Ah oui on est bien en arme à feu C'est ça Je mettais focus arme à feu Est-ce qu'on fait les kings d'abord Ou on va directement voir Benny ? De toute façon les deux ne changent rien On peut faire l'un après l'autre On va d'abord aller voir Benny Comme ça c'est fait Ah bah tiens Il y a l'autre débile là J'avais oublié Bonjour Apparemment vous venez d'arriver à Freeside Donc je vais vous donner un conseil Il n'y aurait jamais l'accueil à la porte sud Pourquoi ? Ces robots sont programmés pour vaporiser Quiconque entre dans la zone grillagée Sans y avoir été invité Merci pour le conseil Mais vous êtes qui ? Je m'appelle Old Ben J'habite à Freeside depuis le jour de ma naissance J'ai fait un peu tout ici Courcier Boucher Crieur Escorte Mercenaire Je suis pas fier de tout ce que j'ai fait Mais je fais de mon mieux pour aider en ville quand il le faut Je vois, je vois On va essayer de ne pas... Tueur à gage Quand j'ai quitté le boulot d'escorte J'ai eu assez d'argent pour m'acheter une bandoulière et un peu de matériel Les gardes du corps gagnent bien leur vie par ici Mais j'étais malin, en bonne forme physique Je pouvais gérer la plupart des petites frappes J'ai sorti quelques touristes d'affaires Je me suis fait une réputation de mec réglo Et dix ans plus tard J'avais assez pour prendre ma retraite Je vois, je vois Très bien Tout ça pour finir comme un clodo avec un costume dans les rues de Freeside, mon fils Regardez le gambadé, lui Vous vous trouvez dans une zone restreinte Sous programme de vaporisation en cours de lancement Effectivement Il est décapité Bonjour, bonjour Retournez-vous Aïe, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Ouh là là, ça a pas l'air d'aller Pourquoi il arrête pas de reculer les gars comme ça ? Il veut venir vers moi, mais... Veuillez vous soumettre à une vérification de crédit Ou présenter un passeport officiel avant de franchir le portail Les intrus seront fusillés Ah ouais, il faut 80 en science C'est balèze On peut payer 2000 capsules Donc effectivement, je pense qu'on va aller voir Mick et Ralph L'admission au strip nécessite un passeport officiel Où la preuve que vous transportez le montant minimum requis Cette politique d'accès permet d'éviter l'arrivée de personnes peu fréquentables Et assure ainsi le bien-être de tous ceux qui entrent sur le strip Bref, le strip c'est pour les riches C'est aussi simple que ça On va aller voir Mick et Ralph On a l'argent, c'est pas ça le problème Il faut 80 en science C'est vraiment pour dire que les... Les robots de M. House sont très très bien codés On va dire ça Mieux codés que le jeu Mais difficile à convaincre Très difficile à convaincre Tu dois juste avoir 2000 capsules dispo Ils vont pas te les prendre Hein, sérieux ? Mais si, ils vont les prendre Mais j'ai quand même envie d'aller voir Mick et Ralph Bon, le Silver Rush, moi franchement, eux je les emmerde Leur Wangler On peut tester une petite partie au Blackjack Vous allez voir ma chance, comme elle est pitoyable Franchement, si je gagne, c'est un miracle Je vais faire des toutes petites mises Mais vous allez vous rendre compte à quel point c'est pitoyable Voilà, voilà, bonjour Il faut acheter des jetons Ah oui Bienvenue à l'Atomic Wrangler Oui, 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 c'est super Je veux des jetons On va en prendre 20 Voilà Voilà, c'est tout Ce sera suffisant pour vous montrer mon non-talent Euh... On va jouer avec une capsule C'est parti, distribue J'ai 14 Il commence avec un roi, l'autre connard Voilà, voilà Ça pue déjà du cul Je demande une carte J'ai dépassé Il avait 20 Voilà Pire main de merde J'ai 12 Je demande une carte J'ai 21 Ok, d'accord Bon là, j'ai rien dit J'ai 15 Il fait un blackjack Super J'ai 14 J'ai 18 Je reste là-dessus Il fait 20 Évidemment Un corps, un blackjack En vrai, ça va On a des bonnes mains On a des bonnes mains Mais pour l'instant, c'est de la chatte J'ai 17 J'ai 17 Je reste là-dessus 12 14 21 en face Voilà En gros Je perds deux fois plus que ce que je gagne J'ai 10 Je peux faire un double down J'ai 16 Il m'a battu avec un 17 Bref, voilà On n'a pas de chatte dans les cartes Oh Encore une fois, voilà Donc franchement, il me bat Le croupier me bat Mais vraiment parce que j'ai des cartes de merde Là, j'ai 17 En général, on reste là-dessus Bah oui, évidemment Là, c'est égalité Tout ça pour dire que ça va être très compliqué J'ai 19 Il fait un 21 Putain Le croupier fait vraiment des trucs Voilà, là par contre, je fais un blackjack Le blackjack, il sort de nulle part Il m'égalise en plus le bâtard Donc là, je suis à moins 7 Je demande une carte 18, je reste 16 Là, j'ai gagné Bref, je suis en moins 6 Je perds trois fois plus de mise Que ce que je gagne Doubler la mise Bon, voilà En tout cas, on a fait un petit défi On s'est chopé 100 points d'XP C'est déjà ça On s'est chopé 100 points d'XP Voilà, voilà Mickey Ralph, par contre C'est de ce côté-là C'est avant C'est pas ici Si je me trompe pas Ouais, c'est ça Faut que je me refasse un peu ma géographie On sent l'espoir dans la voix de Kendi Bah oui et non Là, franchement C'est un peu chelou Oh là là, merci Ouchal J'ai eu une augmentation Je donne la moula à notre maître Tu m'as donné ton augmentation du moins Tu me l'as donné là Merci beaucoup Merci beaucoup On est à 100 balles sur 100 Objectif réussi Si on atteint l'objectif de sub Ce serait juste génial Du coup, merci à toi Gros GG Ouchal Merci beaucoup Tu dois juste avoir 2000 capsules Donc on va voir Si c'est vrai Je sais plus du tout où c'est Bon, les disciples de l'apocalypse On viendra vers eux naturellement Avec la quête principale C'est une question de temps Donc je vais pas aller leur rendre visite maintenant Ils sont où ces cons là ? J'ai complètement oublié Putain, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dévasté Que ce dont je me souvenais Ça me fait plaisir Bah un gros merci à toi Salut Franchement Là c'est Freeside Ah, c'était peut-être pas la bonne rue C'était peut-être une autre rue Là c'est les Kings Évidemment C'est fou le nombre de commerces qui ont fermé Ça aurait été tellement bien que tout soit ouvert Les magasins de liqueur et tout ça Là y'a rien Là y'a rien Bon ok Tu vas stream ? Je stream jusqu'à minuit Quand je commence à... En général je stream pendant 3h Voir plus si affinité Mais en général c'est 3h Parce que sinon après je commence vraiment à fatiguer Allez viens me voir Oui 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 Donc vérification de crédit Merci madame Vous pouvez passer Ah ouais Putain Moi je pensais qu'il fallait juste leur donner les 2000 capsules Par contre y'a pas moyen de le bouffer lui vite fait Bon moi je prends ça Ne m'en veuillez pas Je débarrasse Evidemment Je suis pas cannibale Ou je ne sais pas quoi Ce serait vraiment scandaleux Je vais essayer de la faire balancer de l'autre côté Et merde C'est pas passé On va la refaire C'est pas... Ah bah si Elle est passée de l'autre côté Elle est passée de l'autre côté Voilà on passe de l'autre côté On ne gaspille pas un cadavre Je suis désolé moi J'ai des principes J'ai des règles Un cadavre c'est sacré Voilà magnifique Hop Rendez le cannibalisme ludique aussi Voilà C'est l'occasion de s'entraîner Pour la prochaine manche de handball Avec les copains Tout ça tout ça Je suis caché c'est bon On le bouffe Là où tu as tué Le rat géant Mirdeclid Oui je sais On va aller le voir aussi Pas de problème Voilà on l'a bouffé Il avait une tenue en peau de bramine Agilité plus 1 Endurance plus 1 Enfin bref Nous on va sur le strip On va dire coucou à Benny Je pense que ça va être intéressant Je vais me mettre aussi bien Niveau discours Avec je pense Après je crois qu'à 50 de discours C'est assez Je pense pas que je vais devoir lire mon magazine Voilà Lucifer Penny entre sur le strip De Vegas Let's go Direction le Tops Le beau ballon de foot Exactement Un peu lourd Comparé à un vrai ballon Salut partner Ah putain Vous arrivez de loin n'est-ce pas Bienvenue à New Vegas Qu'est-ce que tu fous ici Considérez-moi comme votre comité d'accueil Non Écoutez-moi bien Monsieur House Le grand patron de New Vegas Est très impatient de vous rencontrer Allez le voir Oh le qui 38 C'est la grande tour Qui ressemble à l'axe d'une roulette J'irai le voir J'irai le voir On verra Soyez une bonne bête Entrez pas en chemin Vous pourriez regretter D'avoir ignoré Monsieur House Il vous attend Soyez une bonne bête Il me traite comme du bétail le gars Soyez une bonne bête Et voilà on y est Le meilleur endroit Tout Fallout confondu Des armes Des putes Des mecs de la RNC Mort bourré Que demander de plus Donc ça c'est le Gomorrah Le Lucky 38 Toujours et encore On va passer par ici Voilà le Topps Ici on a accès à la station De la RNC Ça nous emmènera directement Au camp Maccaran Et l'Ultra Lux Le fameux Ultra Lux On l'adore cet hôtel On y passera aussi Bah Véronica T'as pas envie de servir La bonne cause par hasard Non plus tard Plus tard On rentre dans le Topps On va devoir remettre nos armes Eh poupée Bienvenue au Topps Hôtel et Casino Je vais devoir vous demander De me remettre toutes vos armes On va essayer de garder Ah j'ai pas d'armes Que je peux cacher Bien sûr voilà Vous la jouez cool Comme j'aime Pas de soucis Je veillerai sur elle Jusqu'à votre départ Je pensais qu'on pouvait garder Le couteau Si vous tombez sur des armes Pendant votre séjour ici Bah Les portez pas de manière ostentatoire Pigé Maintenant que cette petite formalité Est réglée Qu'est-ce que je peux faire Pour rendre votre passage au Topps Encore plus agréable Euh Au revoir Allez vous faire foutre Vous avez pris mes armes Enfin bref Nous c'est par là Il est là le petit connard Qui a failli nous buter Attention Tout va se jouer au Blackjack Ah putain J'ai pas de jetons du Topps Je vais vous oublier J'ai la flemme d'aller en chercher Bonjour bonjour Regardez-le là Ils ont tous des sulfates Ah non pas tous Et oui T'as loupé ton cou Rien dans les clous Tout en douceur Doux comme un poussin Il faudrait travailler un peu la précision Du con J'ai touché ce que je visais Je suppose que t'avais un cerveau de rechange Ou que t'as le crâne Très très dur Quoi qu'il en soit C'est une bonne nouvelle poussin Je vais enfin retrouver le sommeil Maintenant que je sais que t'es en vie Qu'est-ce que tu dirais De prendre la poudre d'escampette Et d'aller dans un coin un peu plus tranquille Je répondrai à toutes tes questions Et si t'allais te faire foutre Donne-moi une bonne raison de pas t'éclater Tu veux une raison ? Et si je t'en donnais quatre ? Ça s'appelle des gardes du corps Et chacun est armé Avec moi Ça fait cinq Ajoute à ça le fait que tous les pachas présents sont armés Et pas avec le genre de sardacane Avec laquelle t'as peut-être franchi la sécurité De toute façon poussin T'es pas ici pour t'étranger T'es ici pour trouver des indices Je me répète mais je pense qu'on devrait aller discuter Dans un coin un peu plus tranquille Ok ok C'est maintenant que tu vas répondre à mes questions Pas plus tard Je peux pas te parler comme ça poussin Pas en public Tu veux que je te le répète encore ? Ok allez on va le suivre Déjà je te réserve la suite présidentielle La plus luxueuse de la maison Cinq repas exactement Je resterai ici un petit moment pour ne pas attirer l'attention De toute façon une fois qu'on en a buté un on prend leurs armes Je répondrai à toutes tes questions Je te le garantis Deux conditions On oublie les gardes du corps Et on va tous les deux dans la suite Maintenant Bon S'il y a que ça pour te faire plaisir D'accord Suis-moi Nickel On a fait notre petite punchline à 62 discours Les gardes du corps restent ici Et on monte lui et moi Dans la suite présidentielle Ce sera un face à face A l'ancienne Sauf que moi j'ai Véronica Et du coup c'est une garde du corps Donc On est à deux contre un On va lui dire coucou Bon maintenant qu'on a un peu d'intimité Je vais te poser la question qui me taraude Comment se fait-il que tu sois encore en vie ? Ah un sécuritron m'a déterré Et un tout bib m'a retapé House se méfiait de moi depuis le début Et moi qui me croyais malin Et une fois debout Comment tu m'as retrouvé ? Disons que T'as perdu ça à Boulder City Donc on a trouvé un briquet Quand je pense que je considérais ce briquet comme mon porte-bonheur Quelle ironie Bon On va arrêter de se tourner autour Et puis tu vas me dire par où le vent va souffler Par ton cul Je plaisante Je plaisante Alors Euh Si une coopération paraît envisageable J'écoute J'ai jamais fait cette ligne là Pour être franc avec vous Parce que d'habitude Benny c'est le gars qui prend directement chair Et qui prend toute la frustration du joueur Donc On va simplement Lui proposer un deal On va voir ce qu'il répond Aide-moi Et il faudra pas longtemps au Pacha Pour devenir les rois de Vegas Avec une armée de robots derrière eux Tu recevras ta part du jackpot Mais jusqu'à ce jour Je garde ton accompte Et je paierai des bonus pour les missions spéciales Alors La musique est douce à tes oreilles ? Hum Laisse tomber Laisse tomber je te pardonne ? On peut carrément l'excuser quoi D'abord des réponses Ensuite je décide T'as des questions ? J'ai des réponses C'est quoi le jeton de platine ? C'est l'obsession de House C'est ce qui va lui permettre De mettre les chances de son côté Donne-le moi Eh t'emballe pas Poussin Et à quoi il sert ? Ce que je sais Ce que je sais c'est que ça a quelque chose à voir avec les sécuritrons Ça améliore leur puissance de frappe Et ils peuvent soulever plus de poids Ça pourrait se révéler utile si Par exemple Tu veux défendre le strip contre la légion de César Ou contre la RNC Ou contre les deux Ça c'est intéressant par exemple Comment marche le jeton ? C'est une sorte de périphérique Comme faire Mais c'est Benny qui l'a Je veux en savoir plus sur les factions qui se battent pour Vegas Donc ça on sait bien C'est quoi ton plan ? Tu proposes quoi ? Comme je l'ai dit Quand les Pachas dirigeront Vegas Tu auras un pourcentage D'ici là T'auras un à compte Et des bonus pour les missions spéciales Donc on peut mettre Benny Benny au contrôle Mais Personnellement Lucifer Penny Obéit difficilement Elle n'aime pas l'autorité Et si on faisait de Vegas Quelque chose qui appartient à Lucifer Penny Je vais juste augmenter La lumière Parce que vous ne voyez pas de ouf Et si on faisait de Vegas Une nouvelle ville Où Lucifer Penny Est la reine Donc on envoie chier Benny Va te faire foutre Je sais Tu me prends pour une ordure C'est ton droit Si tu changes d'avis Retrouve-moi à l'étage du casino En attendant Tu peux profiter de la suite présidentielle Tant que tu veux Adios Ah mais tu vas te barrer Mais moi non Je ne vais pas te laisser partir Mon petit On va prendre la queue de billard Hop On s'arme Donc là on a une nouvelle quête Evidemment Un as dans la main On peut fouiller la chambre de Benny Au top C'est la recherche d'un 10 On pourrait On pourrait Mais personnellement Je suis moyen chaud On attaque directement Benny Avec 1, 2, 3 coups En caché Derrière lui On va voir ce que ça lui fait J'ai Véronica avec moi Ouh Attaque furtive critique quand même Elle est passée On va le mettre midlife Il sort son gun Et on va le démonter On tue Benny C'est parti Il fait mal On est tous les deux A la queue de billard Véronica et moi C'est bon On l'a eu 55 points d'expérience On a la clé de sa suite Le jeton de platine Il est là Il est en notre possession On a son gun Son 9mm unique Maria Et son costume Donc troc et discours Plus 5 Qui franchement est pas mal On va pas se le cacher On monte level 14 J'ai 16 points à distribuer Donc franchement Je sais pas trop Où je vais les foutre J'aimerais bien En crochetage Pour améliorer Mes compétences En crochetage C'est assez important J'ai encore Un tout petit point Euuuh Je vais le mettre En discours 66 en discours Presque le chiffre du diable Hop Petite Aptitude Qu'est-ce qu'on a de nouveau Déjà Squelette Adamantin Balèze Purificateur Donc On inflige 50% de dégâts en plus Au centaure Croc Plantasport Enfin toutes les saloperies mutantes En gros Barycentre Vous ne cherchez pas à frimer avec vos tirs L'importance et l'efficacité Donc en SVAV Nos attaques visant le tronc Causent 15% de plus de dégâts Donc le tronc c'est le buste Poilours Sagement fou Expert aussi Abalétar Agenner Niktalov Inès Ne revenez pas Vous avez découvert une technique au fusée à pompe Qui donne une chance de renverser l'adversaire Super Clac Ca c'est pour le main nue et le corps à corps Pour renverser Rhin d'acier Impérialiste Méprisant On a tellement de trucs intéressants Cowboy moi ça me chauffe parce que On utilise beaucoup des revolvers Donc moi je suis pas mal chaud d'infliger 25% de dégâts en plus avec les revolvers Donc ce serait Cowboy Cowboy Alors sinon on a Sanguinaire aussi On va d'abord faire Sanguinaire Parce que c'est quand même important Donc plus 5% de dégâts Toutes armes confondues Ca reste une base Pas de touche à Véronica Vous êtes des fous vous quoi Je fais ce que je veux de Véronica Et on mange béni Et voilà le moment qu'on attendait On mange béni les gars Ca c'est fait Et bah ma puce dans le bus exactement Tu préfères pas le faire crucifier par la légion Bah bizarrement j'avais envie d'en finir assez vite avec lui Et je me trouve puissant Parce que Lucifer Penny a le jeton de platine dans sa possession Elle est actuellement certainement la femme l'a pu rechercher Mais personne ne sait qu'elle a le jeton de platine On va prendre tout le vin ici Et tous les fruits qu'il y a Le coffre-fort mural il est moyen Il me faut 50 Bah voilà la preuve qu'il faut que j'améliore Tout ce qui est Crochetage Je prends tout l'alcool parce qu'on va le vendre C'est important C'est très important On a un magazine ici Faire des rencontres Bière On va regarder vite fait ici Donc c'est la suite présidentielle Elle est à nous à la base Mais il y a plein 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 d'alcool de tous les côtés Franchement Faut le prendre ça va se revendre Ici il y a pas grand chose On est tous les deux avec une queue de billard Véronica elle a tout de suite compris tu vois Qu'il fallait prendre une queue de billard et qu'on allait lui péter la gueule Tu vois il y a comme une espèce de connexion On est tous les deux avec des queues de billard C'est ça qui est beau Dans le vestiaire on a quoi ? Ouais bon ça on s'en fout Ici Livre d'avant-guerre Rien de spécial Je peux dormir vite fait On récupère notre vie Voilà Des capsules on prend tout La boîte à outils Hop Un corps un magazine Donc il y a trois magazines dans la suite présidentielle Réfrigérateur J'y arrive On prend tout Une petite pomme L'armoire c'est vide Voilà on se casse On a je sais pas combien de bouteilles de vin Mais on est pas mal Et alors lui Hop Petit châtiment spécial pour Benny Hop Ah merde oui j'ai pas Ah si j'ai son gun Au pire on va utiliser ça Hop Voilà Cadeau Et alors la tête Juste ici Hop Voilà Non Dans l'assiette peu cher C'est pas évident C'est pas très très facile hein Attention hein Vous pensez que c'est facile Mais c'est pas facile Ça roule fort hein cette saloperie J'aime bien la mise en scène Voilà À table La tête est là Le reste est là Merci bonsoir Il y a du sang partout C'est magnifique Euh Hello tu joues un peu à Warzone Pas du tout à Warzone Non Faut le manger pour le futur bonus C'est déjà fait Je viens d'arriver Euh Bienvenue bienvenue Ça s'est fait Exactement Donc maintenant on se casse Du tops On a le jeton de platine Béni et décédé On a chopé sa tenue On a chopé son gun Personne ne sait ce qui s'est passé La suite des opérations C'est aller voir monsieur House Euh Fouiller la chambre de Béni aussi Ah oui On va faire ça tiens On va fouiller la chambre de Béni On l'a toujours hein Cette mission donc Euh Mais apparemment c'est de ce côté là C'est un autre ascenseur je pense On va faire ça tant qu'on est ici hein On va faire ça Il y a ces hommes de main de tous les côtés Ils ne savent pas qu'il est mort C'est très bien Donc c'était le président du tops en fait hein Béni Pour ceux qui ne captent pas Voilà on monte Et qu'est-ce qu'il y a dans sa chambre ? On se demande ce qu'il y a dans sa chambre Eh 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 Une porte C'est pas cette porte là Bonjour messieurs Bonjour Bonjour C'est cette porte là Non Ah mais c'était vraiment celle là alors On va se cacher On est caché On ouvre Euh Vas-y rentre 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 Véronica Vite 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 Allez Allez Ah là c'est bon On est entré Dans le vestiaire D'autres costumes Donc la preuve que Béni A choisi Le costume qu'il porte Il a d'autres costumes Mais non Il porte un costume dégueulasse à carreaux Par choix Voilà Mais il a d'autres costumes Euh la valise ici Toujours des costumes Un corps des costumes Décidément Une porte Une porte Les chiottes Rien Une autre porte Et Voilà Celui Qu'on attendait Il a un grand sourire C'est un robot Eh Bonjour Ça fait plaisir de vous voir Qu'est-ce que je peux faire pour vous Merci BlackPiopetti Pour le sub Les 8 mois Merci à toi Merci merci Je crois que Béni C'était un cadre du Tops Mais pas le boss Si 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 C'est le chef des pachas Comme il dit Et c'est lui le boss C'est lui D'ailleurs sa chambre est au dernier étage Et c'est le plus bel appart Qu'est-ce que vous faites ici ? Excellente question Ma fonction est de surveiller le réseau de données de Monsieur House Et de décoder ses transmissions cryptées Permettez-moi de me présenter Je suis un Securitron PDQ 88B Mais vous pouvez m'appeler Béni Oui Oui Béni Oui Oui ? C'est comme ça que Béni m'a toujours appelé Sûrement parce que j'ai été programmé pour ne jamais refuser Je vois Et il a fait ça tout seul Oh ! Il a été aidé Une amie à lui Elle disait qu'elle vivait dans un fort à Freeside C'est tout ce dont je me souviens Ok Donc Béni Oui Oui avait une aide des disciples de l'apocalypse Et du fort mormon Voilà Tu as déjà vu ce jeton de patine que je viens d'extraire de ton ancien patron ? Bien sûr Béni m'a laissé le regarder plusieurs fois C'est un périphérique de stockage de données Un peu comme un holodisc Mais plus avancé Et son contenu Et bien D'après certaines transmissions de données de Monsieur House Le jeton permettrait d'améliorer ses défenses Ce n'est qu'une supposition Le jeton est dans un format propriétaire Il faut un équipement spécial pour pouvoir lire les données qu'il contient Sur le réseau il y a deux endroits équipés de lecteurs non standards Le Lucky 38 et un site sous Fortification Hill Moi c'est là que j'irai voir Ok ok Donc il y a deux ordinateurs capables de lire le jeton de platine Il y en a un à Fortification Hill Donc le QG de la Légion de César Et un autre au Lucky 38 Le QG de Monsieur House C'est simple Il va falloir décider Qu'est-ce que Benny avait l'intention de faire ? Oh ! Il veut tuer Monsieur House Et utiliser le jeton de platine Pour copier ma matrice neurocalculatoire Sur l'ordinateur central du Lucky 38 Ça me donnerait le contrôle des défenses de Monsieur House Et notamment des sécuritrons Après j'aurais fait ce qu'on me demande On peut dire que tu ne fais pas de rétention d'informations toi On m'a programmé pour être utile Et répondre à toutes questions posées Mais on ne m'a pas donné de restrictions Je dois répondre à n'importe qui Ce n'est pas bien malin hein ? Oui Un peu con comme Benny quoi Supposons que je veuille mettre la main sur New Vegas Qu'est-ce qui se passe après ? Je serai dans l'obligation de vous aider Je pense que Benny n'aurait pas été d'accord Mais ce n'est pas de ma faute si je ne peux pas dire non Je vois Quels sont les détails du plan ? Encore une fois L'objectif numéro 1 est d'éliminer Monsieur House Et d'installer ma matrice neurocalculatoire Sur l'ordinateur central du Lucky 38 Je comprends Comme vous venez d'arriver Je vous recommande aussi d'apprendre à connaître les tribus de la région Ça vous permettra de vous faire une idée Quand vous aurez fini tout ça La Légion sera sur le point d'attaquer le barrage Hoover Et nous lancerons la dernière phase du plan Il vient de spoiler tout le jeu Il vient de spoiler tout le jeu Bon voilà Grâce à Benny Oui Oui On peut clairement faire du strip de Vegas Le royaume lucifer penien Un enfer Où le cannibalisme est autorisé Tout simplement Et ce serait magnifique Donc on commence évidemment La mission Donc fin de Paris secondaire Donc ça c'est ce qu'on vient de terminer Je pense qu'on a réussi un défi aussi Parce que j'ai eu 100 points d'XP vite fait je crois Enfin bref On va pouvoir partir à la rencontre De toutes les factions possibles Donc les Grands Cannes La Confrérie La RNC La Légion de César Et c'est ce qu'on va faire Parce que je vais pas Bâcler la quête principale Comme ça On va aller voir tout le monde Mais attention J'ai le jeton de platine sur moi Faut pas se le faire voler Supposons que M. House Doive avoir un accident Comment faudrait-il faire ? Je dois dire que j'ai honte Mais je ne sais pas Je ne suis jamais entré au Lucky 38 Personne n'y est jamais entré d'ailleurs Mais c'est là que se trouve M. House C'est le nœud central de tout son réseau Ok J'ai été invité au Lucky 38 Wow Vous vous rendez compte de la chance que vous avez ? Non On vous déroule le tapis rouge Evidemment ce n'est pas très gentil De profiter de son invitation contre lui Mais c'est sûrement pour la bonne cause C'est vrai Benny préparait toujours des plans pour entrer au Lucky 38 Mais vous Vous avez déjà réglé le problème Wow Vous allez aussi avoir besoin du jeton de platine Vous savez celui que Benny a récupéré en tuant un courrier près de Good Springs Oui C'est moi le courrier Mais qu'est-ce que tu sais sur lui ? Je savais qu'elle transportait le jeton de platine Et je savais précisément où Benny devait l'attendre C'est pour ça que Benny m'a mis ici Je surveille les transmissions de données de M. House Elles sont cryptées mais Je suis fort en décryptage Saviez-vous que rien que l'an dernier M. House a dépensé 812 545 capsules pour trouver le jeton ? Non bien sûr Comment pourriez-vous le savoir ? Putain c'est juste incroyable Mais 6 d'entre eux transportaient de la camelote ? Et les étiléraires ? Et les mercenaires qui les surveillaient ? Moi je savais tout ça C'est fort hein ? Oui c'est fort Il faut pas Faut pas rester trop longtemps avec lui Il est vite casse-couilles Euh Benny oui oui Je suis le courrier sur qui Benny a tiré Je sais bien que ce n'est pas vrai Puisque vous avez encore la tête sur les épaules Je plaisante pas Ce n'est vraiment pas drôle De vous imaginer vous prendre une balle dans le crâne Je n'aurais pas dû autant me vanter D'avoir monté ce plan n'est-ce pas ? Maintenant je culpabilise Bref On peut décider de le tuer Maintenant Tout de suite Euh Parce qu'on peut faire de Benny oui oui La matrice Des sécuritrons Mais je sais pas si on peut le tuer Benny oui oui Et finalement Euh Se mettre Je pense que oui On peut le buter Et finalement juste après Prendre le contrôle Mais ça on verra plus tard On peut le faire quand on veut J'ai le jeton de platine Bien entendu Vraiment désolé C'est vraiment super Le jeton de platine Permet de prendre le contrôle Des défenses de Monsieur House Et de les exploiter J'ai dit exploiter C'est pas très gentil Bref Désolé d'être ennuyeux Oui Euh Est-ce que je dois demander à cette tribu Si elle soutiendrait un Vegas indépendant Oh Ce n'est pas ce que je voulais dire Vous n'avez pas besoin de leur soutien Le soutien des sécuritrons Sera amplement suffisant Ce que je voulais dire C'est que vous devez choisir Celle qui vous plaise Et celle qui ne vous plaise Est-ce pas Vous savez Pour façonner l'avenir de Vegas Choisissez vos voisins Si vous appréciez une tribu Laissez-la tranquille Mais si une tribu est méchante Ou si elle va poser un problème Alors faites-vous plaisir Et exterminer-la C'est vous qui voyez Il est vraiment dans le mood Il est vraiment dans le mood de Lucifer Donc vraiment c'est ça On doit décider qui on aime Et qui on n'aime pas C'est pour ça que moi je vais aller les voir Tous Pour simplement faire connaissance Faire leur mission aussi Profiter d'eux Et on verra ce qu'on en fait Quelle tribu devrais-je apprendre à connaître Il y en a quelques-unes Vous avez déjà fait connaissance Avec certaines d'entre elles Les Pachas par exemple Je crois que vous devriez rencontrer Les autres familles du strip Les Omerta Et la société du gang blanc Pour en savoir plus Sur leur motivation Et il y a aussi des groupes importants A l'extérieur du strip Comme les Boomers Les Grands Cannes Et la Confrérie de l'Acier Et enfin Il y a la RNC Et la Légion Mais franchement C'est pour ça que j'adore New Vegas les gars Pour tout ce qu'il vient de dire On a Les factions du strip Donc le Gomorrah Les Pachas Le gang blanc Qui sont franchement Tous très opposés Et assez passionnants On a les Kings aussi Ça reste une faction mineure Qui a rien à voir Mais ils sont là Ensuite on doit aller Aller voir les Boomers Les Grands Cannes La Confrérie de l'Acier Et on a encore La RNC Et la Légion C'est pour ça les gars Que Fallout New Vegas C'est le meilleur RPG Jamais inventé Parce qu'on a Tellement de possibilités Et de chemins possibles C'est juste génial Donc on va Voir ce qu'on fait en premier On pourrait On pourrait se faire Le Gomorrah Et le gang blanc En premier Ensuite les Grands Cannes Les Grands Cannes Ils peuvent pas me saquer Parce que je les ai défoncés Je les ai vendus A la RNC Voilà voilà Donc eux Ils vont pas trop me kiffer Et on va aller voir Les Boomers aussi Les Boomers On va aller les voir Et quand on aura fait Toutes les factions mineures On va aller Et la confrérie de la confrérie Et la confrérie de l'acier Et quand on aura fait Toutes les factions mineures On va aller voir La Légion Et tout le bordel Enfin bref C'est quoi cet endroit Donc ça Si quelque chose arrive A monsieur House Je reprendrai peut-être contact Je vous attendrai ici Nickel Donc on va peut-être Déjà aller dire coucou A monsieur House Au final Vous en pensez quoi Parce que lui finalement Bon bah Il crève Moi je veux juste qu'il crève Et j'ai faim J'ai faim J'ai faim Le bunker au fort Par contre C'est exact C'est l'un des deux endroits Du réseau de monsieur House Disposant de matériel Non standard D'après moi Il s'agissait d'un lecteur Permettant de décoder le jeton Et qui sait Ce qu'il y a d'autre Peut-être un très gros robot Ou quelque chose comme ça Ce serait de toute façon Intéressant D'aller à Fortification Hill De trahir la Légion Pour avoir accès A cet ordinateur On va voir ça Génial Tenez moi au courant De vos découvertes Donc on a une nouvelle mission Wildcard Vous Et quelle armée Ne partez pas trop longtemps J'aime bien le nom des missions En vrai Donc là je pense Qu'on s'est choppé Toutes les missions possibles Avec Donc on a Joker Paris secondaire Donc il faut faire connaissance Avec toutes les factions Secondaires Donc la confrérie La société du grand blanc Les omerta Les grands cannes Les boomers On va le faire C'est le premier truc Qu'on va faire On va vraiment faire Les choses dans l'ordre On peut aller voir Monsieur House Ou le rendre un film Un firme Pardon Le tuer Ou le rendre un firme Et alors wildcard Là c'est aller au fort Et donc entrer en contact Et donc entrer en contact Avec la légion Donc on va faire ça Comme ça On va d'abord Aller voir monsieur House Ensuite on va faire Les missions Avec les Les factions secondaires Et ensuite On va aller voir la légion On va aller voir la légion En dernier On va aller voir la légion En tout dernier Donc Direction Monsieur House Pour commencer Pardon Tu vas voir C'est trop bien De tuer des vieux Véronica On va peut-être Faire la confrérie En tout dernier D'ailleurs Maintenant que j'y pense Eux je peux les tuer Non Ou pas Véronica Ah mais oui Mais j'ai pas mes armes On va les laisser en vie Temporairement Un très gros robot Exactement Ouais La ref à Liberty Prime Exactement C'est tellement flagrant Voilà donc ici Manifestement Ils savent pas Ce qui s'est passé Ça continue de jouer Au Blackjack Et à perdre son argent On va quitter l'hôtel Récupérer nos armes Et alors Direction Le Lucky 38 Pour notre petit rendez-vous Le puissant César A posé les yeux sur vous Il admire vos prouesses Et vous accorde Le cadeau exceptionnel Que constitue sa marque Les crimes que vous avez pu Commettre à l'encontre De la légion Vous sont ainsi pardonnés César n'accordera pas Sa grâce Une seconde fois Monseigneur réclame Votre présence A son campement De Fortification Hill Sa marque vous servira De sauf-conduit Sur notre territoire Un corps vous Mais vous avez fait comment Pour me retrouver Je suis le plus important Des frumentaries De César Il ne m'a guère été difficile De vous trouver Mais ce n'est pas Ma première visite Sur le strip Pourquoi est-ce qu'il veut Me voir César Il suffit d'aller le voir Pour comprendre Pour aller voir César Passer par Cottonwood Cove Au sud de Nelson Le Cursor Lucullus Vous attendra Ok Voilà Vulpe Singkulta Qui est clairement Beaucoup mieux habillé Que les trois quarts des gens Vient de nous donner La marque de César Donc clairement Pour accéder au fort Tranquilou Voilà Donc on a tout Ce qui est possible De faire devant nos yeux Les factions secondaires Monsieur House Et alors Aller voir César Pour le rencontrer lui Ou alors Directement Optionnel C'est une mission Où il n'y a que Un objectif optionnel D'ailleurs C'est super rare Aller au fort Et rentrer dans le bunker Directement Donc on ne va même pas voir César On fonce directement au bunker C'est possible aussi C'est possible aussi En tout cas Là maintenant On va voir Monsieur House Ça Ce n'est pas négociable Bien ou bien César César attend César attend César attend César attend César attend Il fait quoi ? César attend Qui ça ? César attend Pour qui ? César attend Comment ? César attend Ah ouais ? César attend Encore ? César attend Ah ouais ? César attend Bon allez Direction le Lucky 38 Euh César attend Franchement on aurait tellement pu Attendez Je vais faire une sauvegarde Je vais faire une sauvegarde Parce que ça c'était sympathique Enfin bref César attend Je ne sais pas On va aller lui redemander Il est sûrement encore là Ouais à plus C'est qui c'est Satan ? César attend T'es sûr ? César attend Qui ça ? César attend Ah ouais ? César attend Encore ? César attend Ah ouais ? César attend Où ça ? César attend Il fait quoi ? César attend T'es sûr ? César attend C'est qui ? César attend Satan ? César attend Ah ok Bon on entre Dans le Lucky 38 Avec Jonathan Oh putain Regardez moi ça Ce très beau bâtiment Le Lucky 38 Environ 150 mètres d'hauteur sous plafond Bonjour partenaire Salut partenaire Ça fait plaisir de vous revoir Le boss vous attend Alors en route César attend Merci Victor Je vais aller voir César Euh pardon Monsieur House La musique est restée dans ma tête Enfin bref je me comprends Je vois que vous avez amené quelqu'un Désolé mais cette personne devra attendre à l'extérieur Quoi ? C'est scandaleux Le boss a été assez clair Vous vous pouvez rentrer Mais personne d'autre Ah bah super Je suis vraiment désolé Véronica C'est une bande de nazis Bref On entre Si ça veut bien s'ouvrir Salut partenaire Je vous... On entre Revenez vite dans le coin Les portes du Lucky 38 s'ouvrent Tout le monde va être choqué Regardez ils sont choqués Enfin bref On entre César attend César attend César attend Salade César attend Bien joué Évidemment Classique Classique Donc nous on va au Penthouse Bien évidemment Ah pardon Porte d'ascenseur vers la suite du 22ème étage Qu'est-ce qu'il se passe ? Où va-t-on tantenaire ? A ton avis connard On va au Penthouse Donc j'ai toutes mes armes On va dire coucou à Monsieur House On va faire ça tranquillou Et après Tac Petite manchette Donc c'est parti On monte au Penthouse Je vais faire une sauvegarde Parce qu'on va peut-être Potentiellement décéder Ce n'est pas exclu Il ne faut pas oublier Voilà Et alors au niveau du stuff Donc j'ai mes armes C'est sublime Qu'est-ce que j'ai ? Je pense que le pistolet 10mm mitrailleur Ce sera un bon compromis Il est en bon état Et ça va envoyer du DPS à foison Il est là le moustachu Amusez-vous bien à Vegas Bonjour au grand monsieur House Vous n'avez pas perdu votre temps Dites-moi Vous avez pris au sérieux votre tâche Un dévouement dont je vous suis reconnaissant Lorsque vous avez ignoré mon invitation Je me suis attendu à une issue stérile Mais vous savez dépasser les attentes Parfait Remettez-moi le jeton Quel jeton ? Moi je pense pas que j'ai un jeton en fait On doit d'abord parler argent Bien Apportez-moi le jeton Et je vous réglerai le quadruple du bonus indiqué dans votre contrat Qu'en dites-vous ? Quel contrat ? C'est un début intéressant Mais bien en dessous du prix du marché vous savez Très bien Cinq fois votre bonus à la livraison Mais pas une capsule de plus Ouais non je vais pouvoir en gagner plus ailleurs Comment dire ? La remise du jeton de platine n'est pas négociable Je vous invite à peser avec soin votre décision Face au sécuritron lourdement armé qui vous encercle J'ai quelques questions avant Ce n'est pas le moment de jouer à poser des questions Remettez-moi le jeton voulez-vous ? Oh là là c'est pas drôle Bon vous pouvez aller vous faire foutre je le garde pour moi J'ai une vision Las Vegas Vegas sera indépendante Sous le joug de Lucifer Penny Le cannibalisme sera légal Et le gant blanc sera la nouvelle RNC Comment dire ? La remise du jeton de platine n'est pas négociable J'avais déjà dit ça Je vous invite à peser avec soin votre décision Face au sécuritron lourdement armé qui vous encercle Bah je vais péter tes sécuritrons armés qui m'encerclent A l'âge de 30 ans j'étais plus de 30 fois milliardaire J'ai fondé et géré un vaste empire économique Croyez-vous vraiment que je vais me laisser rançonner chez moi Par un individu rongé par l'arrivisme ? Cela fait deux siècles que je cherche le jeton de platine C'est mon invention Il m'appartient Alors remplissez votre rôle Et remettez-le moi Non Vous n'avez rien à craindre de moi Ce sont mes sécuritrons qui vont vous exécuter Et c'est parti C'est la baston Le sécuritron vs Lucifer Penny On va faire ça au SVAV On aura plus de chances de vite les tuer Ils sont résistants Ils sont résistants Je vais me prendre des drogues aussi J'ai complètement oublié Donc Medix Psycho La totale Ça c'est pas nécessaire Ça 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 Psycho Voilà Un petit reste humain Le scotch Est-ce qu'on passerait pas sur un petit corps à corps au final ? J'ai l'impression que le corps à corps va être plus intéressant Et donc si je me mets au corps à corps je me prends le rebound Je me prends le buff out pour un petit boost aussi de la vie Une petite bière Force plus un Un vin Un vin Un vodka Je me prends une petite sunset Le scotch Et je pense que là on va être tellement défoncé Qu'on va en démonter des sécuritrons Un petit jet aussi Je pense qu'on est bon Allez viens dire coucou toi Paf On les démonte avec la masse Je pense qu'en vrai ce sera encore le plus utile pour les rendre infirmes aussi Voilà Un en moins C'est parti on les enchaîne Les sécuritrons de Monsieur House Hop Sublime On devient Hulk là Ah ouais là je me suis tellement drogué gars Tu peux pas imaginer Je pense qu'il y en a encore au dessus On va se les faire aussi hein On oublie personne Vous êtes qui vous Y'a quelqu'un ici Oh non y'a personne Mais normalement y'en a Ah oui mais ils sont en bas C'est parce qu'il faut que je pirate le terminal Faut que je pirate le terminal Ils ont des cartouches de 9mm Bizarrement Voilà On prend tout Ici on a le terminal Je fais une petite sauvegarde rapide On ouvre Oui Hop Et on y va C'est parti Pas le temps de niaiser Bim Ils ont même pas le temps de se retourner Je vais déjà lui mettre deux coups à celui-là Tête infirme Oh là là Coup critique Juste après Lui il a vraiment pas vécu longtemps Hop on continue C'est bien on les gère Aucun problème Magnifique Je prends une nouvelle fois l'heure 9mm Voilà Et c'est parti On a un autre terminal On progresse Merci à Céus Merci à Céus pour le follow On déverrouille l'ascenseur de la salle de contrôle Oui Donc on va pouvoir accéder A la salle de contrôle Et regardez qui va là Je suis démonté comme pas possible On va attendre la fin des effets Regardez là Elle a un petit peu défoncé On va y aller en marchant Parce que voilà J'adore House Moi je l'emmerde C'est qu'une vieille daube Pas capable de faire les choses lui-même On va commencer à m'insulter Et me provoquer Alors que t'as deux doigts en train de crever Dans une putain de chambre hermétique Ok Il est là On va d'abord le faire sortir On va lui parler quand même un petit peu On déverrouille Oui Montre-toi Mister House Regardez-le A deux doigts Il me dégoûte moi Il me dégoûte Il me rappelle mon grand-père J'ai bien fait de l'euthanasier Regardez-le Monsieur House Le légendaire milliardaire C'est un petit peu moins de gueule en personne Pourquoi avez Fait ça Disons que je vous aime pas plus que ça. Le moment est venu de mourir, monsieur House. On va faire ça bien. Ça mérite quand même une petite mine, tout ça. Je sais pas si elle va exploser. Ah oui. Ah bah voilà. Celle-là, elle explose pas. On va faire une fiesta. Héhé. Ciao. Oh putain. On a démembré monsieur House et on a même fait... Y'a tout son truc qui a bougé. On a failli niquer la machine avec. Elle a un corps là, les gars. What the fuck ? J'ai pu faire la péter deux fois. Il a complètement explosé. Et mesdames et messieurs, je mange monsieur House. Et oui. C'est fait les gars. On bouffe monsieur House. On a mangé Benny, on a mangé monsieur House. C'est les deux premiers personnages importants qu'on bouffe. La viande va être un peu mousseuse. Oui, elle est pas ouf. C'est pas de la première qualité. Oui, on peut le manger. Voilà, c'est fait. Il a rien su de lui, mais on peut le bouffer. On l'a fait exploser de tous les côtés. Et voilà. Ciao, ciao. On peut plus aller sur le terminal. Donc voilà, il va rester comme ça. Terminé. Une petite balle pour vérifier, on sait jamais. Voilà. Oh, il y a un morceau ici. Trop mignon. C'est venu jusqu'ici. On va au Penthouse. Les sécuritrons ici sont démontés. Et alors ici. Connection lost. Il va devoir relancer Microsoft Teams. Ça fonctionne plus. Et on va se barrer. Après, je vais quand même voir s'il n'y a pas 2-3 trucs à looter. Mais je pense pas. Étant donné qu'il n'y a que des robots. Ça m'étonnerait de voir... Ah. Ça va, tranquille. Il m'attaque pas, donc tout va bien. Blogue note de finance. Ah, bouteille de whisky vide. Il y a de la bouffe ici. Ouais. Et bah voilà. Il y avait quand même un petit truc. Mais sinon, c'est tout. Non, pour gérer le Lucky 38, t'es obligé d'utiliser Benny Wui. Pour le Lucky 38, oui. Mais sinon, tu peux aller à Fortification Hill sans Benny Wui. Là, il n'y a aucun problème. 200 ans d'âge, un bon cru. Ah ouais, 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 ouais. Donc, on a la suite présidentielle aussi. Je vais vite y faire un tour. Il y a peut-être des trucs à récupérer. On a un terminal d'ailleurs ici, tiens. Mettre à jour la suite. Ah oui, on peut... Oui, on peut acheter des trucs, ouais. Je peux vendre des trucs par contre. Je peux vraiment vendre ? Par contre, là, ça bug. Ah, ça bug de ouf. Arme, vêtements. Putain, pardon. Armure, vêtements, aide, bière. Ah, je ne peux pas vendre. Ah, ça bug, fait chier. Mais on peut améliorer effectivement notre suite, manifestement. Il n'y a pas grand-chose, hein, en vrai. Ah, si. On a un magazine. Ben voilà, on n'est pas venu pour rien. Le vestiaire ici, ok. Rien de très intéressant. Des lunettes. Voilà, des trucs d'avant-guerre. Bon, voilà. Presse-papier. Le terminal ne fonctionne pas. Dans le bureau. Des capsules. On va aller voir à côté. Un corps à magazine médecine actuelle. Il y en avait plein. C'est cool, ça. Comme quoi, il faut vraiment tout, tout, tout looter. Ici. Rien de très intéressant. Je suis en descente de toutes les drogues que j'ai prises pour le tuer, là. C'est assez violent. Pire descente que Lucifer Penny a faite. On a du Nuka-Cola. Différentes ressources. Paquet de cigarettes, ça, je prends. Ok. Ballon, télé, tout ça, on s'en fout. On l'a tué, on l'a mangé, et en plus, on dépouille l'hôtel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, j'ai cru que c'était des capsules étoiles. J'ai failli. J'ai failli croire. J'ai failli cru. J'ai failli cru. Qu'on avait cinq capsules étoiles, là, sur la table. Pas du tout. Un corps à magazine. L'avenir des armes est à vous. Des jumelles. Ben voilà, on en a retrouvé d'autres. Ça, c'est un... Ah oui, non, je crois que c'est un Stealth Boy, pas du tout. Hop. La cafette, on prend tout. Hop, 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 hop. Au-dessus, rien. Sur la table, rien du tout. On sait jamais, hein. Dans le four. Voilà. Ok, nickel. On se casse. Casino. Ah, le bar à cocktail. Oh, waouh. Je suis très rarement venu là-dedans. Mais du coup, il y a d'office de l'alcool. Les marchands de Californie ne peuvent plus dépasser la boxe de Mora. La RFC 5 est dédangé sur la route de Nipton. Il n'y a plus beaucoup de bouteilles remplies, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Les contacts avec les marchands de Nipton sont devenus rares depuis quelques temps. Oh, waouh. La boxe pour les passionnés, l'avenir des armes est à vous. Il y a plein, plein, plein de magazines, en vrai. On a raison de faire le tour. Il y en avait vraiment pas mal, hein. Je continue vite fait de faire le tour. Je suis en mode analyse totale. On a une mallette ici difficile. Qui est capable d'être ouverte. Ah, ça me donne encore plus envie de vite, 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 vite monter ma compétence en crochetage. On a une mallette difficile à ouvrir. Qui sait ce qu'il y a dedans. Ok, on a fait le tour. Je vais quand même faire le petit tour ici des chaises et des tables. Mais je pense que... Ah, bah voilà. Vraie histoire de police. Un corps, un magazine. On en a trouvé pas mal, en vrai. Il y a une petite dizaine de magazines, en fait, dans le Lucky 38. Non, pour gérer, oui. Faut pas spoiler, là, Axe Raid, là, t'es de merde. Tu dégages du staff, c'est fini. C'est terminé. Qu'est-ce que c'est une bouteille vide ? Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Et on se casse à nouveau dans le casino. Tranquille. Pépère. Merci. Bonsoir. House est décédé. C'est officiel. Beaucoup de magazines, mais personne pour les lire. Eh, c'est vrai, c'est ça. Même pas House. De toute façon, House, dans son état, ça lui servira pas à grand chose d'améliorer ses compétences de médecine de 10. Il est foutu. Je crois. Je vais juste devoir me moucher. Oh, merde. Le jeu est en train de bugger. Je me suis juste mouché, quoi. Bon, le jeu est en train de bugger. Je vais devoir y mettre fin, malheureusement, brutalement. Voilà. J'espère qu'il va revenir à une... Ah, j'ai pas sauvegardé tout de suite, hein. J'ai pas sauvegardé. On va devoir refaire la tournée des magazines, je crois. Je relance le jeu. Enfin, voilà. Première épine du pied. Monsieur House. Je vais me faire une petite liste avec les gens qu'il faut aller voir. Donc, Monsieur House, c'est fait. House, c'est fait. Moi, je suis chaud de faire maintenant le Gomorrah. Et le gant blanc. Ensuite, on ira voir... La CDA. Les boomers. Il nous restera... La Légion et les Grands Cannes. En fait. Et la RNC, on peut toujours aller voir vite fait l'ambassadeur Crocker. Comme ça, on pourra dire qu'on l'a vu. Alors, on en était où ? Ouais, voilà. J'ai sauvegardé au moment de buter House. On va rebuter House. Le Alt F4, ça ne fonctionne pas, Huchal. Sur ce bug-là. En tout cas, pas chez moi. Donc, hop. On va mettre les deux. Normalement, ça devrait fonctionner. Il va se prendre les deux. On va le refaire mourir. De façon dramatique. Super, j'ai foiré. Mais putain ! Ah bah quand même. Ah mais non, ça ne va pas là. Ah. Bon, on va dire que c'est ça. On va dire que c'est les mines. On le remange. Je suis obligé de le remanger. Ah mais du coup, il explose vraiment à chaque fois, quoi. La maison a toujours raison. Bah oui, bah là, c'est terminé. Bon, on va devoir refaire le petit tour des magazines. Double ration, exactement. Je fais déjà une sauvegarde. Voilà. House est mort. Les rêves de grandeur qu'il nourrissait pour New Vegas ne se réaliseront pas. Eh oui. C'est comme ça. C'est la vie. Je check ici s'il n'y a rien. On avait été voir à côté. Donc lui, il s'en fout. Il ne va pas nous attaquer. Il y avait le frigo là. On va aller maintenant à la suite présidentielle. Hop. Alors, un ici. Médecine actuelle. Le bureau. Pas de capsule. Bah voilà, on m'a sucré des capsules. C'est scandaleux. Ici. Là, ce n'était pas des capsules. Un magazine ici. Les jumelles. Ok. Ici, en face. Ça. Les nucas. Le crâme. La bouffe. Le four. Il n'y avait pas de magazine ici, si je ne me trompe pas. Quoique. Non, rien. Ah, ça je crois. Ça je prends. Ça se revend. On va aller voir à côté là. Le magazine ici. Là, rien. Ici, rien. Je check toujours. Ok. Un, Nuka-Cola. Deux, Nuka-Cola. Ok. Trois Nuka-Cola. Voilà. Cette fois-ci, on va au bar. Donc, il y a une table où il y en a deux. Ici. Sinon, il n'y en avait pas d'autres. Et alors, il y a une autre table ici où il y en a un. Voilà. Merci, bonsoir. Par contre, désolé, il faut que je me bouche. Parce que là, ça ne va pas. Je vais aussi prendre un anti-stabilique. Parce que je sens la réaction. Vous entendez ce bruit ? C'est de la morve purulente. Très purulente. Ça, c'est quand on a bouffé Monsieur House. On en paye les conséquences tout de suite. Directement, voilà. La viande de Monsieur House vous attaque. Et vous démonte. Il y a une infection en train de se propager. Je vais prendre le médicament. Voilà. Ça ira mieux dans dix minutes. Désolé. J'aurai encore me moucher, mais... Ce sera déjà beaucoup mieux dans dix minutes. Oui, j'ai des crises d'allergies aux pollens. Même si j'ai une allergie aux pollens très très légère. Quand j'ai des crises, j'ai des crises. Donc, c'est... Ah oui, il y avait des bouteilles de whisky à quand même à récupérer. Voilà. Et on va se mettre là. Je le reconnais directement quand ça a une allergie. Ma morve là, elle est purulente, les gars. Je me mouche une fois, t'as l'entièreté du mouchoir qui est pleine de morve. Je te jure, c'est vrai. C'est purulent blanc. J'ai l'impression d'être une usine à morve, quoi. C'est un truc de ouf. On va au casino, voilà. C'est ici que ça va être bugué. Et on se casse. On a plein de magazines. Il y en a peut-être encore ici, en fait. On peut toujours regarder. C'est quoi tout ça, là ? Ah, des jetons. Bah oui, je suis con. Ça va prendre un petit temps de voir s'il y a quelque chose ici, mais... On a déjà trouvé une bière. On peut dire que c'est rentable. Le frigo. Oh, mais putain ! Oh ! Mais c'est un paradis ! Il y a plein d'alcool. Oh là 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 ! Ça, ça va encore nous faire blindé de capsules, les gars. Oh, la but ! Grande bouteille de whisky, allons-y. Des graines de courge de bison. C'est sublime. Plein de cartouches de cigarettes. Et les gars, mais il y a... Il y a pour 2000 capsules de ressources, là. Ça va se revendre, hein. C'est pas une blague. Je vais aller les revendre juste après. De la vodka ici. Des cigarettes. Cigarettes et alcool, en vrai, il y a tellement moyen de se mettre bien en vendant tout ça. On va aller dans un vendeur juste après. On va vendre tout ça. On va voir combien on se fait. Je suis en surpoids, par contre. Regardez là. Elle marche tranquillement. Elle est juste en surpoids. Tu ne veux pas te faire désensibiliser. Franchement, c'est... Ça... J'ai la flemme. J'ai la flemme. Quand j'ai une allergie, j'ai toujours des antihistaminiques avec moi. Je le prends 15 minutes après, c'est fini. Et puis voilà, c'est tout. Il y a des jours aussi où je sais qu'il y aura beaucoup de pollen. Je le prends pour anticiper et je n'ai rien, quoi. Les petites crises comme ça, c'est chiant. Mais ça ne dure jamais plus d'une heure. Quand j'ai mes médicaments. Je n'ai pas pu venir. Du coup, tu es déjà au strip. Oui, oui, oui. Et on a bouffé, monsieur House. On a bouffé, monsieur House. C'est dommage qu'il n'y ait personne dans ce casino. Il est vraiment joli, quoi. Il est vraiment super beau. Merci pour ce détail. Avec plaisir. C'est quoi ton Fallout préféré ? Fallout New Vegas. Vous êtes qui, vous ? Je ne regretterai pas, monsieur House. C'est clair. Le strip se portera mieux sans lui. Ah, ils sont déjà tous au courant. Monsieur House est mort. Vous entendez ? Agenouillez-vous. En face de votre nouvel chef et maître. Ah, genou, bande de fils de putes. Bon, voilà. Réputation améliorée, évidemment, sur le strip. Apparemment, personne ne pouvait saquer monsieur House. Surtout pas la RNC, apparemment. Mais voilà. Mission accomplie. Donc, première petite mission accomplie. Maintenant, on a... Benny, oui, oui, allez voir, évidemment. On va encore aller voir César et faire toutes les autres missions. Tout ça, tout ça. On va voir si on peut changer, déjà, Joker, changement de direction. À qui je peux vendre mes trucs, ici, sur le strip ? Il n'y a que les disciples de l'Apocalypse, quoi. Je vais devoir marcher. Ah, mais attendez, il y a Véronica qui va rester là comme une conne. Je vais aller chercher Véronica. On peut faire les missions des Kings aussi, comme ça on a Rex. Mais Rex va attaquer tout le monde avec un chapeau. Ça, c'est chiant. C'est très casse-couille. J'avais oublié qu'il faisait ça. Viens, ma petite. Oh, juste quand je commençais à trouver passionnant de rester sur place. Oh, vous avez quelque chose de bien pour moi. C'est une robe. Elle a gardé la queue de billard. Je vais lui donner... Ah ouais, purée, j'ai tellement d'alcool sur moi, les gars. Je suis en surpoids de ouf. Oh, j'ai 26 bières. Bon, ben, Véronica, tu seras mon stock d'alcool. 26 bières, c'est cadeau. 11 scotch. 10 bouteilles de vin, 10 bouteilles de vodka, 18 bouteilles de whisky. Et voilà. Regardez-moi ça. Elle peut se lancer dans une nouvelle carrière. Ça va devenir mon stock d'alcool. On va aller voir Benny Oui Oui, du coup. Désolé, j'ai encore me moucher. C'est la dernière. J'étais allergique aux acariens. 85 sur 100. Chez moi, ça se calcule pas comme ça. En tout cas, les acariens, j'ai rien. La poussière, j'ai rien. Dans mes analyses de sang, on a vu que j'avais une très, très légère allergie au pollen. 0,1 sur... Alors que voilà, ça commence à être très fort. Donc, je réagis au pollen, mais voilà. C'est ça qui est très bizarre, c'est que j'ai... Mais il est encore là, ce con, là ? Après ce qui est arrivé à Monsieur House... Ah merde, putain, il est habillé pareil que vous le Pessingulta, j'ai eu peur. Bon, bref, on retrouve... On retourne, pardon, dans le house... Dans le tops. Qu'est-ce que je disais ? En fait, j'ai une sensibilité très légère au pollen. Mais putain, ça me fait mal. Et quand j'étais ado... Quand j'étais ado, j'avais des sinusites sur sinusites. Putain, je me souviens d'une année où j'étais resté chez moi quasiment tout le temps. Mais je pense que si j'avais déjà eu des antihistaminiques à l'époque, j'aurais déjà largement pu calmer le truc. Mais quand j'ai une crise, j'ai une crise, quoi. Parfois, j'ai des crises très, très fortes où je passe une heure entière à éternuer. J'ai mal au nez, enfin... J'ai encore un peu cette sensibilité de sinusites chroniques. Comme ça, ça peut vite revenir. Allergique au chlore, je sais, c'est bizarre. Oh putain, ça c'est chiant, ça. Ça c'est chiant. Mais à la base, moi, le pollen, c'est très léger. La poussière, j'ai rien du tout. Je suis pas allergique à la poussière. Je suis pas allergique aux acariens. Donc voilà. On va faire une petite sauvegarde rapide. Donc on peut dire à Benny Oui Oui que House est mort. Oh ! Rebonjour ! Je peux faire quelque chose pour vous ? Donc on peut lui dire qu'on peut déjà mettre fin à tout. Donc il peut venir avec nous au Lucky 38. Et alors là, c'est Benny Oui Oui qui va, entre guillemets, devenir le maître. Même si c'est nous qui sommes avec lui, tu vois. Mais on va pas le faire. On va pas le faire. On va aller voir toutes les autres factions. Donc Benny Oui Oui, on va pas le revoir de si tôt. On va se faire donc maintenant les missions. Retourner voir Benny Oui Oui. Voilà, donc c'est fait. On change de mission. On va se faire Joker, Paris secondaire. Donc c'est un petit peu la mission secondaire de Joker, changement de direction. On va dire ça comme ça. Et on va aller à la rencontre de la Confrérie, de la Société du Grand Blanc, des Omerta, des Grand Cannes, des Moomers. Et aussi en dernier de la Légion. On va aussi aller voir les Kings. On va se faire plaisir. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et essayer de se faire un maximum d'XP, de loot intéressant et de rencontrer des personnes. Et surtout, de manger des gens. Parce qu'on est surtout là pour ça. Du coup là, j'ai caché mes armes. J'ai gardé quoi en fait ? Mes jumelles. Les jumelles, c'est une arme cachée quoi. Mais c'est pas une arme. J'hallucine. Les jumelles, c'est une arme cachée. Gant blanc en premier par pitié. On va faire le strip. Donc on va faire les Kings. On va faire... On va faire les Kings. On va faire le Gomorrah. Et on va faire le gant blanc. Après le gant blanc, c'est intéressant aussi. Parce qu'on peut faire une alliance avec la Légion. Et oui. La Légion peut être alliée avec les Boomers. Elle peut être alliée avec les Grands Cannes. Elle peut être alliée avec le gant blanc. On le sait pas, mais elle peut. Mais moi je suis chaud d'aller voir le gant blanc. Ouais. Je suis chaud d'aller voir le gant blanc. Du coup je vais... Je vais me mettre sur autre chose. Pfff. J'ai le nez bouché. Trop casse-couille. Voilà. Salut Duty. Allergique au chat, il y en a beaucoup. Ah ouais, toi t'es mal barré King Koff. Avec tes trucs. Voilà, je me suis mis sur Maria. On entre dans l'ultra luxe. Allergique aux crevettes et aux crustacés. Mais puis-je vous prier de me remettre vos armes ? Mais oui bien sûr, faites. Ah. Ici tu vois, à l'ultra luxe, il faut carrément discrétion 50 pour cacher les armes. Enfin bref. Mes plus sincères excuses pour ce légendeur. On va se faire la mission du gant blanc. Je peux vous assurer que tout vous sera rendu à votre départ. Mais nous ne pouvons... Oui c'est sûr, allez, ferme ta gueule, on a compris. Tout ça pour empêcher la violence, c'est scandaleux. Scandaleux. Faire connaissance avec la société du gant blanc. On va aller voir les chefs. Donc il y a Marjorie et Mortimer. Si je me souviens bien. On va déjà aller voir Mortimer. Il est juste là. Bonne journée. Et ça pourrait déjà être la fin de Véronica. Si tu vois ce que je veux dire Mortimer. En quoi puis-je vous être utile madame ? Comment ça va ? Vous avez du travail ? Oui mais j'ai besoin d'une personne de confiance. Et je ne sais rien de vous. Ouais je suis de retour. Si vous faisiez un non sur le strip, j'envisagerais la chose. Mais pas pour l'instant. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet de votre organisation ? Mon dieu mais cette question est sur toutes les lèvres. Je suppose qu'il est naturel d'être titillé par la curiosité quand on nous voit. La société du gant blanc ne s'est révélée que récemment au grand public, c'est vrai. Mais notre lignée a été établie il y a des générations de ça. Avons-nous toujours été aussi raffinés ? Ce serait mentir. Mais j'ai toujours su que nous avions un rôle dans la société moderne. Et nous voilà. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir porter les plus beaux vêtements et manger les mets les plus exquis. C'est la triste réalité. Mais les individus sophistiqués, détenteurs du bon goût, le méritent tout particulièrement. Voilà les thèmes abordés par la société du gant blanc. Je vois. Très bien. A plus tard. De même. On va aller voir l'autre. En découvrir plus sur la société du gant blanc en parlant à Marjorie. Dire à Benny Oui Oui qu'on a décidé d'ignorer la société du gant blanc. On verra ça. Parce qu'on peut toujours tuer Benny Oui Oui. On peut toujours tuer Benny Oui Oui et aller à Fortification Hill pour tout simplement aller dans l'autre machine sans Benny Oui Oui en fait. Donc on a encore tous les chemins possibles. Mais moi j'ai ma petite idée de ce que je vais faire. Coucou Marjorie. Bienvenue à l'Ultra Luxe. J'espère que l'établissement correspond parfaitement à vos attentes. Vous travaillez ici. Oui mais ce n'est pas vraiment un travail. Je me vois plus comme une intendante que comme une vulgaire travailleuse. Si on doit parler de travail, alors parlons d'amour du travail ici. Ici à la société du gant blanc, nous sommes tous responsables de la beauté et du chic de l'Ultra Luxe. Et comme je suis fondatrice de notre bonne société, il m'incombe de superviser tout ça. Très bien. Au revoir. On ne peut pas en savoir plus. Donc on en sait maintenant plus sur la société du gant blanc. Mais pour faire la vraie mission qui se cache derrière, il faut un petit peu plus creuser. Et je pense qu'il faut qu'on revienne ici avec la Légion de César. Donc à un moment, César va nous demander d'aller voir la société du gant blanc. Et je pense que c'est à ce moment là qu'on aura la mission avec Ted Gunderson et tout ça. Parce que je ne pense pas qu'il est là, je ne l'ai pas vu. Attendez, attendez. Ah si, je n'ai rien dit. On va parler à Ted Gunderson ici. À Eck Gunderson. Je vous demande pardon, mais je cherche quelqu'un. Vous n'auriez pas vu un jeune homme aux cheveux marrons. Il porte un chapeau blanc. Je l'ai vu dans l'hôtel, j'en suis sûr. Quoi ? Oh mon dieu, où ça ? Il est au sauna dans un minuscule maillot de pièce. Non, j'éconne. Oubliez ça, j'ai fait erreur. Ah, mais personne n'a aucune idée de ce que fait mon gosse. J'ai pas la moindre info. J'ai jamais perdu une bramine dans aucune de mes douze fermes. Et à peine une heure après mon arrivée ici, mon fils me faut se compagnie. Flynox, t'as le don de dire les choses quand je l'ai fait. Je sais pas si t'as déjà vu le film Le Sens de la Fête. T'as un gars qui dit les choses quand à chaque fois elles se sont déjà passées. Genre les plombs ont sauté. Et ben le gars va dire, c'est les plombs qui ont sauté ça. Tu es ce gars, Flynox. Je reconnais cette voix, mais bien sûr. Alors comme ça, vous êtes dans l'élevage. Mais maintenant, qu'il y a plein de soldats de la RNC, vous pourriez vous lancer dans l'élevage de soldats et de viandes humaines. Enfin, c'est juste une idée comme ça. Et donc, vous avez perdu votre fils. Oui, Ted. Il était juste là. Je l'ai laissé moins d'une minute. Je lui ai dit de rester là pendant que je discutais business avec le gant blanc. Mais ça m'étonne pas. Il a toujours la bougeotte. Il tient ça de sa mère. J'ai mis presque tout mon personnel sur le coup. Je le chercherai bien moi-même. Mais j'espère toujours qu'il va revenir ici. S'il revient, je lui tannerai le cuir un coup de bâton. Ah, les soucis qu'il me donne. Mais il ne sera pas dit que je ne serai pas reconnaissant. Bon, je vais devoir en prendre un deuxième parce que ça ne se calme pas. J'ai mal. J'ai le droit d'en prendre autant que je veux. On m'a dit. Donc, je vais prendre au camp de l'anquiste aminique que nécessaire. Voilà. Ça passe crème. Oh, putain. Alors. Laissez-moi vous aider à retrouver votre fils. Je ne demande pas mieux. Eh, au point où j'en suis, j'engagerai n'importe qui avec deux jambes et au moins un oeil. Je vous promets que vous recevrez un beau paquet de pognon si vous me le ramenez sain et sauf. Et si on a touché à un seul de ses cheveux, je suis prêt à payer pour avoir le nom des fils de pute responsable de tout ça. On va les trouver. On va les trouver. T'inquiète pas. T'inquiète. Allez. On se revoit. Je ne bougerai pas d'ici. On va aller redire coucou au chef et on va parler de cette disparition. Manifestement, il est convaincu que le Grand Blanc a un lien avec tout ça. Il n'a peut-être pas tort. Paix à son âme. Pas forcément. Pas forcément. Enfin, bref. Coucou. En quoi puis-je vous être utile, madame ? Je viens enquêter sur une enquête. Mon dieu, mais cette question est sur toutes les lèvres. Je suppose qu'il est... La ferme, mon vieux. Je sais très bien. Je connais ton laus. Attendez. Je ne me suis pas mis sur la mission. Voilà. S'il est toujours en vie, ramenez Ted à son père. Se renseigner à l'Ultralux. Apparemment, c'est par là que je dois aller. C'est certainement Marjorie que je dois voir. Voilà, c'est ça. En premier, c'est Marjorie. Bienvenue à l'Ultralux. J'espère que l'établissement correspond parfaitement à vos attentes. Ah, pardon. Marc Alphos. C'est qui ? Je cherche quelqu'un qui a disparu ici récemment. Encore cette histoire ? Je croyais que c'était réglé. J'ai répondu à toutes les questions de cet enquêteur et j'ai coopéré du mieux que je pouvais. Je sais que notre réputation est entachée, mais c'est du passé maintenant. Je ne comprends pas pourquoi les gens s'entêtent autant. Pour la dernière fois, la Société du Grand Blanc n'a jamais consommé et ne consommera jamais de chair humaine. C'est écrit dans notre charte. Oh, la menteuse. Elle est cannibale. Genre la Société du Grand Blanc n'a jamais mangé de viande, s'il vous plaît. Un enquêteur est venu ici la semaine dernière. Il a été envoyé par un jeune homme dont la future épouse aurait disparu pendant son séjour ici. On imagine bien ce qui s'est passé. Elle s'est dégonflée et a pris la poudre d'escampette avant le mariage. Et le jeune marié qui ne se doutait de rien, le pauvre garçon. Bref, j'enquête sur quelqu'un d'autre, un homme. Il a disparu récemment. Un homme ? Mais alors ce... Non, c'est impossible. Deux disparitions dans mon hôtel ? Que vont penser les gens ? Je vais organiser une réunion avec mon personnel pour discuter de la sécurité dans cet établissement. Qu'on trouve ces gens ou non, il est primordial que nos hôtes se sentent en sécurité dans leur chambre. Il me serait possible de parler à l'enquêteur. Eh bien oui, je suppose. À condition qu'il n'ait pas déjà quitté les lieux. J'ai demandé à notre maître d'hôtel Mortimer de lui proposer une chambre à nos frais pour les besoins de son enquête. Vous voyez ? La Société du Gant Blanc conserve son sens de la courtoisie, même face aux accusations les plus calomnieuses. Nous n'avons rien à cacher. Oui, c'est ça, oui. La Société du Gant Blanc mangeait de la chair humaine. Bon, je ne vous ai pas déjà dit que nous ne faisions pas ce genre de choses. Nous ne pratiquons pas le cannibalisme d'aucune façon. Mais nous n'avons pas toujours été la Société du Gant Blanc. Il y eut une autre époque, plus obscure, où nous étions connus sous un autre nom. Mais tout a changé depuis. Nous avons évolué et réprimé ces instincts primaires quand nous nous sommes installés ici. Tout ça est derrière nous. C'est cela, oui. Ce n'est rien. Moi aussi, je mange des gens, vous savez. Vous pouvez me dire la vérité. Vous m'écœurez. Comment pouvez-vous dire une chose aussi affreuse dans mon établissement ? Je devrais vous faire arrêter. Vous allez changer de langage ou nous n'échangerons plus un mot. Ok, ok, pardon. Au revoir. Ok, ok. On va aller voir l'autre. À mon avis, il sera plus compréhensif déjà de mon petit mortimer. En quoi puis-je vous être utile, madame ? J'ai entendu dire que vous aviez attribué une chambre gratuite à un enquêteur, déjà. Un détective privé ? Ah oui. Je me souviens de ce gentleman. Il est venu pour la disparition de cette mariée. Quelle affreuse affaire. J'espère qu'il retrouvera sa trace. Si vous me permettez cette indiscrétion, avez-vous trouvé une piste susceptible d'aider son enquête ? J'ai des informations cruciales pour lui, effectivement. Tant mieux. J'espère que ce jeune homme va enfin comprendre. Après ce qui lui est arrivé, généralement, nous ne dévoilons aucune information à propos de nos hôtes, mais étant donné les circonstances, il voudra parler avec vous. Voyons, il n'a pas encore quitté l'hôtel. Si vous retournez vers les chambres, la sienne se trouve un étage au-dessus de vous, après le lobby. J'espère que nous pourrons vite mettre toute cette affaire derrière nous. Mais bien sûr. Merci pour le follow, Donnlar, je n'avais pas vu. Quelle vidéo, Pepito ? Une chambre froide, effectivement. J'ai entendu dire que votre groupe se nourrissait de chair humaine. Enfin, je peux comprendre entre nous. Ah, oui. J'ai moi aussi déjà entendu cette histoire. Ce sont les jaloux qui répandent leur fiel. Je les plains plus qu'autre chose. Je sais ce que c'est que de ressentir la faim. Je sais ce que c'est que de ressentir la chair humaine entre mes dents. Son goût, si puissant. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Bien. Vous connaissez donc les mérites de la discrétion en matière d'alimentation. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Je suis dans le pétrin. J'ai organisé un banquet de qualité pour la société, mais j'ai un problème avec le plat principal. Son père est excentrique et très influent. Et voilà, le fils Gunderson va être donné à bouffer à la société du gant blanc. Le plat de résistance est une personne. Oui. Mais pas la bonne personne. Nous étions sur ses traces pendant des semaines. L'héritier d'un empire marchand. Une sorte de mouton noir. Il ne voit plus sa famille et a laissé le patrimoine se dilapider. Le candidat idéal. Riche, nourri au maïs, sans personne pour remarquer son absence. Malheureusement, le piège tendu par mes sbires a échoué. Et pendant sa fuite, il a vu leur visage. Maintenant, il se méfie. Ouh, désolé les gars, j'ai super mal au nez. Ouah, c'est d'une violence. Euh... Qu'est-ce qu'on fait du coup ? J'ai demandé un remplacement de dernière minute. Et ils ont enlevé le fils du plus dangereux baron de la Bramine de Vegas qui séjourne à l'hôtel. Ah bah voilà. Est-il de dire que ça risque d'être un désastre si on ne rattrape pas le coup ? Et j'ai aussi besoin de quelqu'un de bonne réputation pour le service. Techniquement, nous n'avons plus le droit de manger des gens. Mais avec la bonne personne et la bonne cuisson, j'espère toujours convaincre Marjorie. C'est ce que je dis à tout le monde, putain ! La bonne personne, la bonne cuisson. Et voilà ! Où est le problème ? Où est le problème ? Ah... Je parle de la rediff... Ah, la rediffusion après la tour Fairpony sur la chaîne. Donc je vais dire en août. La rediffusion sur YouTube, ça commencera en août. Voilà, voilà. Je ne peux pas vraiment donner de date précise. Tu ne cuis jamais avant de manger. Disons que oui, bon, moi j'aime bien la viande bleue, voire très bleue. Mais quand on a un petit lance-flamme ou quand on a un feu de camp, la première personne qu'on a bouffée, Sunny Smiles, on l'avait mise à enfumer sur un feu de camp, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ben voilà, on fait avec ce qu'on a, quand on est dans la pampa, bon ben oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que je dois faire ? Il faut s'occuper du garçon. Et j'ai besoin d'un remplaçant, quelqu'un de sain et de bien nourri. Il n'y a pas de viande tendre sur un sac d'os. Vu l'urgence, il faut se retourner vers le choix d'origine. Car là, il s'inclaire. Il vit dans une cabane au nord. Il nous le faut vivant, bien frais. Si vous pouviez nous l'envoyer ou l'assommer avec ça et le traîner dans la benne à côté de sa maison, on s'occupera du reste. Très bien, très bien. Mettre le corps de Sinclair dans une benne à ordure ne lui donnerait pas un goût horrible ? Pas dans celle-là. Elle est vide. Je ne crois pas qu'elle ait servi depuis la guerre. Je ne vois pas pourquoi... Un tartare, exactement. Qui irait ramasser ses poubelles s'il s'en servait ? Mais pour notre affaire, elle pourra conserver le corps jusqu'à ce que mes sbires viennent le récupérer. Je vois, je vois. Je crois que vous n'avez pas choisi la bonne personne. Vous voyez, c'est bizarre. Je ne peux pas donner à bouffer Véronica. Où avez-vous dit que je se trouvais la chambre de l'enquêteur ? Déjà, bon sang, on s'en fout. Vous avez une tâche à faire exécuter. Parlons d'autres choses. Vous n'avez pas de résistance à une personne. Qu'est-ce qu'on fait ? Dites-moi ce que je dois faire. Et le garçon que vous avez enlevé. Voilà, donc on a la confirmation. Ok. Je vais le faire. Où puis-je trouver ? Je vais y réfléchir. Voilà ! Il est là, il est là, il est là, il est là. La personne qui m'accompagne ferait-elle un bon ingrédient de substitution ? Elle est là. Elle est là. Mesdames et messieurs, on va se faire le vrai sondage. Je le fais personnellement. Je le fais personnellement. Attention. Qu'est-ce qu'on fait de Véronica ? On la fait bouffer. On la met au frigo. Ou alors on l'épargne. Vous avez 3 minutes. Vous avez 3 minutes. Vous pouvez sous-doyer. Mais ça sera très cher de sous-doyer. C'est parti. Moi, je suis très chaud de donner Véronica à bouffer au gant blanc. Mais vous pouvez la sauver. Son destin est entre vos mains. Je ne peux pas dire autre chose. Non, c'est en faisant en libérant 1 que tu peux proposer. Non, c'est maintenant. Flying Nox, du coup. C'est dès le début. J'en suis persuadé. Parce que tu peux éviter de tout faire le bordel et directement le proposer. Il fallait juste faire la bonne ligne, en fait. Il faut faire la bonne ligne de dialogue. C'est ça qui est chiant. Et du coup, il y en a beaucoup qui passent à côté. Donc, voilà. On peut donner notre compagnon à bouffer du moment qu'il est satisfaisant. Véronica est très satisfaisante. Donc, voilà. Pas Véronica, pas cette fois. Joe, j'ai l'impression que tu vas balancer tous tes points. Tu ne gagneras pas cette fois-ci. Tout le monde vote pour au frigo. En soi, Véronica est-elle rentable ? Elle est balèze, mais elle est remplaçable. Elle est remplaçable. Ceux qui votent au frigo, vous irez direct en enfer sans passer par la case départ. Moi, j'invite tout le monde à voter au frigo. J'invite tout le monde à voter au frigo. Et à soudoyer à foison. Allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Mais je n'ai plus de points. Pour l'instant, on l'épargne, manifestement. Pour l'instant, on l'épargne. C'est à vous de décider. En sachant que je réserve un droit de veto. Si jamais la réponse ne me satisfait pas. Voilà, voilà. Encore une minute. Une bonne minute. Allez-y, allez-y, votez. Il y a quoi d'autre ? Sinon, on peut l'attaquer directement. Bon, ça, voilà. On peut mentir en disant qu'on va le faire. Où est-ce que je peux le trouver ? Ech ne pourrait pas simplement prétendre que des intrus ont tué son fils ? Ouais. Enfin, il y a plein de possibilités. On peut aussi directement leur déclarer la guerre, quoi. Je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça. Et alors, on le tue. On tuerait Mortimer. On peut vraiment leur déclarer directement la guerre. C'est assez violent. 30 secondes pour voter. Le cannibalisme est la raison de l'expression « mange tes morts ». Exactement. Une vraie démocratie. Exactement. Je me réserve le droit de voter. Vous avez balancé tous vos points. C'est dommage, mais c'est comme ça. Frigidaire au PSP, ma gueule. Bonsoir, monsieur canigoulou. Salut mon slip. Comment ça va ? Salut, salut. Comment on fait ? T'as un sondage dans le chat juste au-dessus. Il suffit de voter. On ne peut pas mettre casse. Si, je crois que casse, ça fonctionne aussi. Ah, quoi que ? En fait, c'est Mortimer qui doit dire si la viande est satisfaisante ou pas. Derniers instants. Ouh là là, il y a eu un retournement de situation. 56% pour au frigo. Magminus. Magminus qui a mis 18 000 points de chaîne. C'est le frigo qui gagne. Et c'est très bien parce que c'est ce que je voulais. Avec 45 votes à 36. On donne Véronica à bouffer au gant blanc. C'est parti. La personne qui m'accompagne ferait-elle un bon ingrédient de substitution ? Mais oui. En enfer, bande de salaud. à retourner voir son père, remplacez-le dans la chambre froide par votre partenaire. Pas de problème. À vos ordres, capichef, je ferai le travail que vous proposez. Splendide, splendide. Le garçon est retenu dans les cuisines en dessous du gourmand. Voici des clés qui vous permettront d'arriver jusqu'à lui. Le vieux Gunderson loge dans notre penthouse. J'ai cru comprendre qu'il avait engagé des gardes du corps, alors prudence en allant là-haut. Pas de souci. Ah oui, mais ça, c'est pour l'autre mission, ça on s'en fout. Il s'éloigne rarement de chez lui et s'est entouré de pièges. Donc voilà. Où avez-vous dit qu'il se trouvait ? Donc ça, on s'en fout. Voilà. Magnifique. Donc pas besoin d'aller voir l'enquêteur, pas besoin d'aller voir la chambre Gunderson, tout ça, tout ça. On peut très clairement aller directement dans la chambre froide et remplacer Ted Gunderson ne se sent qu'un problème. Tu n'as rien entendu ? Ben non. Eh oui. Je vais juste aller voir au resto si on peut vendre notre alcool. Ah putain, ça n'arrête pas, c'est incroyable. Je crois qu'on peut vendre notre alcool à ce gars-là. Je vais voir. Voyons ces marchandises, t'as combien de fric ? Ouais. En vrai, on va lui vendre notre alcool à lui, je crois qu'il a assez. Véronica, désolé, mais je vais devoir prendre tout ce que tu as sur toi. Vous avez quelque chose de bien pour moi ? C'est une robe ? Eh non, toujours pas de robe. Tu ne porteras jamais de robe, Véronica, tu vas bientôt comprendre pourquoi. Enfin, bref. Ah, Véronica en kebab, mon cœur pleure. C'était très partagé. C'était très partagé, en vrai. Il y a eu un retournement de situation. Ça sentait le retournement de situation, bizarrement, je l'ai vu arriver. Regarde comment elle t'apprécie. On peut lui parler, si vous voulez, une dernière fois. Qu'est-ce que vous pensez de M. House ? J'ai été étonnée de voir qu'il n'avait que deux esclaves sexuels robotisés. Ah, je ne m'attendais pas à celle-là. Oui, oui, comment dire. Parlez-moi de vous. J'aime les longues promenades dans le désert et les ateliers éclairés à la bougie. J'aime bien cogner, mais il y a des fois où on est obligé de tirer. Ouais, depuis que je sais parler, j'ai passé ma vie à démonter des trucs et à les réassembler. Si vous voulez fabriquer quelque chose, dites-le moi et je m'en occuperai tout de suite. Les établis, c'est pour les débutants. Qui sait, je pourrais même vous montrer un truc ou deux appris à la confrérie. Elle est gentille, elle est gentille. Ah là 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 là. Mais bon. À un de ces jours ? Malheureusement, ton teint est trop beau. Je ne pouvais rien faire. On va vendre vite fait notre alcool. Vous semblez avoir très faim. Hop. Dans Head. 27 bières. C'est déjà ça. Ensuite, on a 11 unités de scotch. On a combien ? 100 capsules. 10 vodkas. 10 vodkas. 10 vodkas. 18 whisky. Voilà. 440 capsules en alcool. Merci, bonsoir. Faites-moi signe si vous... Ciao, ciao. Bah c'est par là qu'il faut qu'on aille justement. Donc parfait. Allons-y. Tu arrives pile au bon moment. On vient de passer commande pour le dîner. Exactement. On va y aller en cachet parce que je pense qu'on ne peut pas être ici. Je fais une petite sauvegarde. C'est bien ça. C'est du beau travail. Continuez comme ça. Bravo. Suis-moi, Véronica. C'est très important. Ne fais pas de bruit. On pourrait t'entendre. Les derniers instants de Véronica, mesdames et messieurs, c'est émouvant. Elle était tellement jeune. Tellement compétente. Nous nous souvenons tous de son point assisté. Bonjour. Plus vite vous filerez, mieux ce sera. Quoi, qu'est-ce qu'il y a un problème, petit con ? Plus vite, plus vite. Vous, qu'est-ce que vous faites là ? Je disais à l'autre débile profond, Mortimer veut libérer le gamin s'il est prêt à coopérer. C'est moi qui dois négocier. Oui, je sais. Alors, je crois que c'est ici. Voilà. Véro, voilà, c'est bien. Viens. Voilà, c'est bien. Bonne petite femme. Par ici. Voilà, c'est bien. Alors, on a la clé. Coucou. Eh oh, on se calme. Je suis là pour te sauver, mon vieux. C'est mon papa qui vous envoie ? Mais bien sûr. Mon dieu, j'ai failli crever là-dedans. Pourquoi vous avez mis tout ce temps ? C'est rien qu'une saleté d'hôtel, pas le désert. Qui c'est qui m'a fait ça, au fait ? Ils m'ont tapé sur la tête avant que j'ai pu voir qui c'était. Votre papa est très puissant. Quelqu'un veut le monter contre la société du Grand Blanc. Ça vous dépasse tout ça, mon vieux ? Mon papa a plein d'ennemis, mais c'est pas logique que la société du Grand Blanc me kidnappe. Il est venu faire des affaires avec eux. Ça, c'est pas faux. Mais si vous savez pas qui c'est, mon papa va pas être content de pas avoir de gens sur qui tirer. D'accord, fichons le camp d'ici. Et voilà, donc Ted peut sortir. Et il est venu le temps, des cathédrales, il est venu le temps, malheureusement, de dire au revoir à Véronica. Santus Véronicus. Merci pour tes services. Merci pour ces headshots. Merci pour ce talent, pour cette beauté, pour ton inventaire. Merci pour tout. Malheureusement, je vais devoir te dire de reculer. Voilà. Encore un tout petit peu. Je te l'ai jamais dit, mais... J'ai toujours eu envie de te bouffer directement quand je t'ai vu. Malheureusement, je ne pouvais pas. Le cannibalisme envers les compagnons, c'est pas encore ça, mais... Mais sache que, toi qui aimes démanteler des choses, tu vas te faire démanteler, Véronica. Voilà. Donc finalement, tu reviens aux sources de ce que tu aimes. Tu me tournes le dos, je le comprends bien. Mais tu vas finir en tourne-dos, justement. Je comprends que tu le prennes comme ça. C'est dommage, on a vécu tellement de choses. Allez, ciao ! Et voilà, le frigo est à nouveau rempli. Merci, bonsoir. Eh, mais non ! Tu recules ? Arrête ! Arrête de vouloir me suivre ! Tu ne comprends pas ! On ne peut pas continuer ensemble ! Il faut que je le ferme, je pense, en loquant. Voilà, je vais verrouiller le frigo. C'est fait ! C'est fait ! C'est verrouillé ! Le frigo est verrouillé ! Véronica est enfermée ! C'en est terminé ! Non, Candy réfléchit ! Bah non, c'est tout réfléchi ! Moi, je suis là pour le fric, pour le cannibalisme. La société du flanc blanc doit survivre et revenir à ses pratiques ancestrales, n'est-ce pas ? Enfin, bref, on se casse ! Et on va rendre le fils, Gunderson, au papa. Je pourrais participer au banquet. On peut aller voir le banquet, ouais. On peut aller voir. Hop ! Elle ne m'a même pas parlé. Elle a compris que c'était terminé, que c'était foutu. Non, on se bat pas, on se bat pas ! C'était gentil ! Oh, oh, oh ! Calm down ! Tu me suis et tu ne te frappes personne. Ton papa n'est pas loin. Il est fou, ce type, hein ? Hop ! Il va falloir qu'on attende, je crois, pour avoir les retours du banquet. Mais on va pouvoir savoir si ça a eu un petit succès ou pas. Rip Vero, tu nous manqueras. Eh oui ! Elle était tellement... Elle était tellement... Et voilà, Hec, il est là ! Regardez les retrouvailles entre un père et un fils. Au final, on a fait ça bien. C'est ça le plus important. Trouver un remplacement acceptable pour Ted Gunderson, c'est déjà fait, du coup. On a tout anticipé. Enfermer un de vos compagnons humains dans la chambre froide des cuisines, c'est fait. En remplacement de Ted. Donc on va pouvoir retourner voir Mortimer. Et on va aussi finir la mission, donc, avec Hec. Également. Vous avez été braves pour moi, j'apprécie. Vous avez été braves pour moi, j'apprécie. On va aller voir Mortimer. Oui, c'est ça, c'est Mortimer. Puisqu'on a fait le choix de mettre quelqu'un d'autre. Donc voilà. Le banquet va pouvoir reprendre. Donc maintenant, Mortimer, grâce à la viande de Véronica, eh oui, va pouvoir faire revenir le gant blanc au cannibalisme. C'est bon, j'ai laissé Véronica dans la chambre froide. Elle est toute ok pour être consommée. Formidable. Vous vous en sortez... Votre karma a diminué. Permettez-moi de vous présenter tous mes remerciements de ma part et de celles de mes collègues. Je me doute que ça a été un terrible sacrifice pour vous. Vous avez fait du bon travail en étouffant cette affaire. Merci de votre discrétion. Je ne manquerai pas de mentionner votre nom pendant nos réunions. J'espère que vous réalisez à quel point c'est une aubaine pour votre rang social. Oui. Vous avez réussi à ramener la société du gant blanc sur la voie du cannibalisme ? On le saura ce soir, après le banquet de cette heure. Je ne leur dirai ce qu'ils ont mangé que lorsqu'ils auront fini leur assiette. De cette manière, tous ont violé le même tabou stupide. Ils devront revoir leur position. Ils veulent la jouer comme ça. Au fond, pour elles, tout n'est qu'apparence. Il suffit qu'elles comprennent que la différence entre le sauvage et le civilisé tient à l'assaisonnement. Mais c'est ce que je dis à mes parents tous les jours, putain. C'est quoi l'importance de bouffer du bœuf ou de l'humain du moment que c'est bien assaisonné et bien cuit ? Enfin ! C'est incroyable, ça. Nouveau sondage. C'est simple. On va peut-être se faire bannir de Twitch, mais je n'en ai rien à foutre. Nouvelle prédiction. Ah oui, il y a déjà eu une prédiction. Nouveau sondage alors, on s'en fout. Il est très simple. Cannibalisme pour, contre, ne se prononce pas, Véronica. Voilà, vous avez 10 minutes. C'est aussi simple que ça. Alors, l'épice. Salut Flipnote, comment ça va ? Ça va nickel, moi merci. Juste une petite allergie, mais ça commence à se calmer. N'hésitez pas à soutenir le stream. En tout cas, les gars, continuez. On est presque, les subs, tout ça, les cheers aussi. Le boss du stream actuel, c'est, je ne sais pas qui. Je crois que c'est Hushal, si je ne me trompe pas. Vous pouvez devenir le boss du stream. J'oublie toujours de le préciser, mais le boss du stream peut me faire changer de décision en jeu. Si jamais. Donc, Hushal, ta parole divine peut directement impacter le gameplay. Du coup, voilà. Suite aux crémations, les employés reconditionnent les éléments en titane et autres matériaux rares pour les revendre aux Pays-Bas. C'était très intéressant, merci. Ça dépend, en vrai, pour, mais pas Véronica. Pour, mais pas Véronica. Ça, c'est scandaleux, je suis désolé. Il faut savoir faire de la viande. C'est de la viande, mon petit bourre-cochon. Toi qui es un cochon, tu dois bien le savoir, un cochon est un cochon. On ne supprime pas tel cochon parce qu'il est mignon, ok ? Ou parce que c'est une truie, ok ? Le cannibalisme a ses règles, pas de distinction. C'est ça qui est beau dans le cannibalisme. Et oui, ça peut aussi bien être le vieux monsieur Hous que Véronica. Un jour n'est pas l'autre, ok ? Salut Chiriu, je suis du côté du maître. En tout cas, il y a beaucoup de votes pour Véronica. On va attendre le soir. On va attendre le soir. La société du gamblant nous adulte. Eh oui, on est un héros. C'est la seule vraie faction qui compte pour Lucifer Penny de toute façon. On est un héros pour cette société. C'est sublime. On va attendre. On va voir les résultats du petit dîner. On va attendre le lendemain matin. Voilà, comme ça il y aura largement assez de temps. Et on va pouvoir avoir des nouvelles du banquet. Est-ce que la viande de Véronica a fait revenir la société du gamblant au cannibalisme ? Ce serait joli, ce serait une belle histoire. Au moins, elle aura servi quelque chose. Il est quasiment 7h du mat. Je me réveille de ma gueule de bois. Coucou, comment ça va ? Vous êtes de retour. Vous êtes maintenant un hôte de choix ici. Mais bien sûr. Et alors, quoi de neuf au niveau du banquet ? Et comment ? Philippe a confectionné un extraordinaire amuse-bouche avec la chair de votre camarade de route. Tous les convives du banquet ont adoré. Je leur ai annoncé ce que c'était. La salle s'est tue pendant un temps, puis a éclaté d'un rire tonitruant. Ah ouais, oh putain. La société du gamblant a de nouveau goûté à la chair humaine, et maintenant ? Maintenant que l'idée a été acceptée, nous allons l'appliquer régulièrement. C'est un monde nouveau qui s'ouvre à notre chef. Je ne l'ai jamais vu si heureux. Oh putain. Vous allez en servir aux gourmands ? Oh, ça, ça m'étonnerait. Ce ne serait plus si excitant si tout le monde y avait accès. Ceci dit, je ne serais pas surpris que notre chef agrémente sa cuisine de cet ingrédient secret. Pour faire vivre ses plats. Eh bé. En tout cas, voilà, mission accomplie. De même. Mission accomplie. On est quasiment level 15. Il nous reste que dalle pour être level 15. J'ai un bâton pour le bétail, du coup. On pourra assommer les gens. Ça pourrait être marrant. On pourrait l'utiliser, ça. Genre dès que j'ai envie de bouffer quelqu'un, on le met KO et on le bouffe vivant. Non, on est obligé de les tuer, je pense, pour les manger. Mais ce serait marrant qu'on puisse les assommer, les bouffer, imaginer. Enfin bref. Donc ça, c'est fait. La société du Grand Blanc, c'est fait. On a toujours, évidemment, la Légion. Mais ça, ce sera pour plus tard. Donc maintenant, on peut enchaîner sur la confrérie, les Omerta ou les Boomers. Moi, je serais chaud de faire directement les Omerta, comme ils sont juste à côté. Ce sera fait. Et on n'en discute plus. Donc on peut annoncer à Benny Wiewi que tout va bien du côté de la société du Grand Blanc. C'est sublime. Ce seront des alliés. Moi, je ne les dégage pas du strip. De toute façon, eux, ils resteront là. J'ai envie même de mettre la société du Grand Blanc à la tête du strip, mais ce n'est pas possible. C'est comme ça, c'est la vie. Je fais une sauvegarde rapide quand même, on ne sait jamais. Mais du coup, Candy retourne en arrière. Pourquoi retourner en arrière ? Monsieur New Vegas de la radio, il n'a pas un message spécial à propos du cannibalisme au Grand Blanc ? C'est possible. J'ai récupéré tout mon stuff. Je check parce que ça, c'est le bug que j'ai eu dans ma précédente game. Je n'ai pas envie de perdre mon stuff. Ça va m'énerver. Ok, on a tout récupéré. On a tout récupéré. Yes. Parfait. On veut voir le banquet. Mais je pense que je ne suis pas le bienvenu là où il y a le banquet. Ils vont m'attaquer, en fait. Mais le banquet, voilà, ils sont juste autour d'une table. Et la viande, je ne sais pas si c'est de la viande bizarre. On verra ça plus tard. Au pire, ils vont en resservir tout le temps. Donc, ce n'est pas juste ce soir. Ils l'ont tout le temps. Mortimer l'a dit, ils vont faire ça régulièrement. Il faut faire ça régulièrement. On dirait que la chance de Monsieur Aouss à tourner. Promoteur du TAPS. Ce que j'ai juste envie de faire, c'est d'aller rendre visite à l'ambassadeur Crocker. Donc, la RNC me rejette. Mais on pourrait peut-être faire une petite mission ou deux pour l'ambassadeur. Question de redorer un peu le blason. Je ne sais plus. On va dire coucou, du coup. On va dire coucou. Tu peux même faire le plat avec le chef. Sur ta dernière game, New Vegas, tu avais réussi à aller au banquet. Mais je ne sais plus comment. Mais je ne sais pas où c'est. Normalement, on peut. Normalement, on peut. Le chef aussi. Normalement, ils ne vont pas nous attaquer puisqu'ils nous adultent. On va essayer, les gars. Si vous voulez. On va essayer. Voilà. On re-rentre. On re-redépose nos armes. Voilà. On va y aller. Dire visiter le banquet. Mais je ne savais pas qu'on pouvait faire le plat. Avec Philippe, le chef. Je sais où il est. On va voir. Au pire, on va faire les deux. On va dire coucou aux deux. Le banquet. La salle de banquet, elle est au fond, fond, fond des cuisines. Je crois. Il y a un ascenseur ou une porte. Si je ne me trompe pas. On va donc d'abord aller voir le chef. C'est sur le chemin. Donc, eux ici, la populace, ne vont pas manger de Véronica. C'est derrière que ça se passe. Voilà. La bramine, ça, c'est pour la populace. La Véronica, c'est pour une clientèle de choix. Ouais, voilà. Ils ne nous discutent plus. On est le bienvenu. Il fallait passer ce stade de l'adulation, je crois, pour qu'ils arrêtent de nous péter les couilles. Le chef n'est pas là. Normalement, c'est ici. On va voir s'il y a quelqu'un. Ah, je n'ai plus la clé. Je ne peux pas ouvrir. Si, je peux ouvrir. Il n'y a plus de Véronica. Il y a de la viande de râteau, de la viande de bramine. Viande de râteau, viande de râteau, viande de fourmi. Steak de gecko. Mais il y a des crânes humains, voilà. Il y a clairement des crânes humains. C'est évident. Les boîtes en métal ici, il n'y a rien dedans. J'ai envie de prendre par contre toutes leurs ressources ici. Oh là là. Mais ce serait du vol. Et ici, dans l'autre garde-manger, on n'a que des légumes, de l'eau, tout ça, tout ça. Voilà, dans le frigo. On n'a pas de viande humaine. Ici, on a des légumes, de la viande de chien. Ici, pareil, rien qui semble comme ça indiqué du cannibalisme. Et alors, c'est ici, voilà. L'ascenseur vers la cuisine de l'ultralux. Ok. On arrive ici. Voilà, la salle des banquets, elle est là-bas. Et alors ici, peut-être que c'est cette cuisine-ci. Il y en a peut-être une autre, en fait, que je n'ai pas vue. Ouais, non, voilà, c'est... C'est juste une porte pour monter au-dessus. Enfin, un ascenseur. On arrive ici. On n'a rien de très particulier. Et alors, voilà. On arrive là. Et c'est ici que j'ai peur de me faire taper. Voilà, on ne peut pas, en fait. Vous voyez. On ne peut pas. Il faut que je crochette. Après, si je le fais, et qu'on passe, je crois qu'ils vont nous attaquer. Voilà, on est des ennemis. On est des ennemis. Ils sont tous en train de bouffer. Ils vont m'attaquer. Il n'y a pas de bouffe. Il fallait sûrement, ouais, effectivement, le faire avant. Ils sont tous en train de me courser. Ils sont tous en train de me courser. C'est résistant ou pas ? Ah, mais je n'ai pas d'armes. Ouais, c'est vrai, je n'ai pas d'armes. Ils veulent m'attaquer et en même temps, ils ne m'attaquent pas. Je pense qu'ils ne veulent pas m'attaquer. Et alors, ici, on a le niveau du casino de l'Ultra Luxe. Ah, si, si, ils m'attaquent, en fait. Je n'ai rien dit. Je suis en train de me faire éclater la gueule. Arrêtez ! C'est moi qui vous ai nourri, bande de connards ! Ah ! C'est moi qui vous ai nourri ! C'est grâce à moi que vous êtes revenus au cannibalisme ! Laissez-moi ! Je suis trop jeune pour mourir ! Gardez-les, ils sont méga nombreux. Ils ont tous les mêmes robes, les mêmes costumes. Enfin, bref, on va revenir en arrière. On va revenir en arrière. Mission réussie. En tout cas, ils protègent leurs secrets avec férocité. C'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà, on se casse. Véronica a gagné le sondage, ça ne m'étonne pas. Il y a une personne qui ne se prononce pas. C'est bien. Viande de Véronica, tu peux faire le plat, soit avec de la viande de Braviline ou tu défonces Mortimer pendant le banquet. Enfin, bref, voilà. Ciao, ciao, l'Ultra Luxe. Notre mission est accomplie. Nous avons travaillé pour et par le cannibalisme. Et c'est tout ce qu'on doit retenir de cette mission, c'est ça qui est beau. Merci Flipnote pour le sub. Le sub gift. Donne l'art, tu chopes un sub. Voilà. C'est beau, ça. N'hésitez pas, les gars. Ce serait juste génial que ce week-end, on atteigne les deux objectifs. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Mais apparemment, tu peux assister au banquet de ton sacrifice. Mais c'est de ton sacrifice ? Ah oui, le banquet de Véronica, ouais. C'est à 7h au soir. Ouais, donc il fallait que je revienne en arrière. Bah, c'est pas grave. On requitte le petit Ultralux. C'était chouette. C'était chouette, c'était chouette. Donc comme je le disais, on va aller voir l'ambassadeur Crocker. Hop. Et ensuite, on va aller au Gomorrah. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, reviens en arrière. Ouais, mais j'ai un doute, parce que je l'ai déjà fait. J'ai pas souvenir qu'on pouvait faire ça. Y'a jamais eu personne aux cuisines, en fait. Mais bon. Mais bon, mais bon. On va dire coucou à l'ambassade de la RNC. Il ne nous aime pas trop. Madame. Ah, il me salue quand même. C'est déjà très bizarre. L'ambassadeur Crocker, il est à gauche. Quoi ? Est-ce qu'il est là ? Oh, il est là ! Et alors ? Vous avez reçu mon message. Bien. J'imagine qu'il puisse sembler un peu étrange que je vous contacte compte tenu de votre réputation. Mais j'ai une proposition dont j'aimerais vous entretenir. Mouais. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Nous avons tous deux des agendas très chargés. La RNC est en situation délicate du fait des développements intervenants du côté de M. House et de la Légion. Et malgré votre réputation et vos actions intérieures vis-à-vis de la RNC, votre aide nous serait utile. Donc là, il parle de ma réputation, ma mauvaise réputation. Alors, M. House, il est décédé. Il n'a pas l'air d'être au courant. Vous avez toute mon attention. Au Nord-Est, il y a une localité dont les habitants se font appeler les Boomers. Ils sont assis sur un tas de munitions qui nous seraient très utiles. J'aimerais que vous preniez contact avec eux et fassiez ce qu'il faut pour les convaincre de nous aider. Malheureusement, les Boomers se sont assez réservés. Même hostile envers les gens de l'extérieur. C'est pourquoi j'ai besoin de quelqu'un comme vous. Quelqu'un ayant votre profil et votre réputation aurait de meilleures chances de prendre contact avec eux que les gens que j'ai sous la main. En échange de votre aide, tous vos crimes à l'encontre de la RNC seraient graciés et vous y gagneriez aussi quelques avantages. Pensez-vous être en mesure de faire ça pour moi ? Pourquoi pas. On va voir. Je vous en saurais gré. Après leur avoir parlé, revenez me faire part de leur décision. Salut Creed. Donc on peut effectivement faire passer les Boomers en alliés de la RNC. Mais je pense qu'on peut aussi les faire passer alliés de la Légion. Si je ne me trompe pas. Ah, on peut jouer au caravane avec lui. Super. J'aurais aimé discuter des Boomers. Donc ça, on s'en fout. Parlez-moi de vous. Ah, il a changé de voix. C'est pas moi. Intéressant. Continué. J'ai pas encore choisi Flipknot. Je sais ce que je vais choisir, mais ce ne sera pas... Voilà. Les Boomers suivent le joueur. Non, je ne pense pas. Ici, la mission, ils seront d'office du côté. Si on fait cette mission-ci, là, c'est la mission Ceux qui explosent. Mais quand tu arrives chez eux, tu te dis directement est-ce que vous réfléchirez bien à une alliance avec machin ou machin. Donc, en fait, c'est d'office l'un ou l'autre. Ce n'est pas le joueur. Ça, j'en suis sûr aussi. Salut, chef. Désolé du retard. Pas de problème. Enfin, voilà. Je n'ai pas encore choisi. Pour moi, la Légion, la RNC, je les emmerde. Lucifer Penny ne pense qu'à bouffer des gens. Donc, on va rencontrer toutes les factions. Il n'y a pas de problème. On va faire ça tranquillement. Je n'ai pas à prendre de décision maintenant, tout de suite. Mais j'ai déjà ma petite idée. J'aurais aimé discuter des boomers. Donc, ça, on s'en fout. Charles. Au revoir. Voilà, on va aller voir les boomers. Au pire, je ne peux pas voler ton whisky. Est-ce que je peux t'assassiner sauvagement ? Puisqu'étant donné que si je fais ramener les boomers avec la RNC et que j'assassine l'ambassadeur, mais tous mes péchés envers la RNC seront nettoyés. Y compris mon assassinat de l'ambassadeur. C'est ce que vous m'avez dit. Voilà, voilà. Et on gagne un level. Ah, je passe rejeté. Mais non. Attendez. Je mets tout en crochetage. Je mets 50 en crochetage. Et... 5 en discrétion. Ah non, des trucs qui explosent. Tu vois ? Des trucs qui explosent. C'est la fin de la mission parce que c'est une mission de la RNC avec les boomers. Et je pense que tu as des trucs qui explosent aussi du côté de la Légion. C'est d'office une faction. C'est d'office une faction, Feinox. Ouais, il va y avoir une bataille, mais tu arrives chez eux en disant, est-ce que ça vous plairait une alliance avec la Légion ou est-ce que ça vous plairait une alliance avec la RNC, je le sais ça. Ils vont me faire confiance à moi, mais le but initial, et ils le savent très bien, c'est de faire une alliance. Et à la fin, quant à leur confiance, tu peux le redire. Est-ce que vous suivriez bien la Légion ou la RNC ? C'est nous qui devons s'accaparer leur confiance, mais c'est nous qui devons leur dire et leur dicter quelles factions suivre aussi. Non, tu auras la RNC sur le dos. Mais ça veut dire que j'étais revenu neutre. J'étais revenu neutre. Ah non, je suis vilipendé. Ok, donc c'est bien ce que je pensais. Oui, là je lui ai éclaté la gueule. J'ai tiré avec le canoncier, grand boom. On peut le manger. Bah. C'est toujours ça de pris. J'ai envie de dire. Et oui, et oui. C'est dommage qu'on n'ait pas pu manger Véronica. Mais bon, je vais quand même revenir en arrière. On ne va pas l'assassiner. Et donc ma réputation avec la RNC, là, elle est... Neutre ! Ah ! Donc il nous a déjà fait revenir neutre. Donc c'est bon. On ne va pas se faire... On ne va pas se taper l'escadron de la mort des rangers d'élite. De la RNC. Ça, c'est réglé. Une bonne chose de faite. Donc on est de nouveau neutre avec la RNC. C'est sûrement le fait qu'on ait accepté la mission, ça j'imagine. La société du gant blanc nous adulte. Les poudriers, on les a démontés. Novak, sombre héros. Le strip neutre. Les grands cannes, ils ne nous saquent pas. Ils vont nous tirer à vue les grands cannes. Donc quand on va aller voir les grands cannes pour la Légion, si on le fait, ils vont nous attaquer. Goodspring, vilipendée. Donc pour l'instant, je suis adulé par le gant blanc. Et c'est très bien. Tous les autres ne peuvent pas me saquer. Neutre avec le strip. Et neutre avec la RNC. On est très bien. On est vraiment très bien. Bon, je pense que je vais arrêter ici parce que je n'avais pas vu le temps. Il est presque minuit, les gars. Donc on va tout de suite regarder à combien de cadavres bouffés je suis. Je n'en ai pas mangé beaucoup des gens. Malheureusement. Voilà, je suis à 197. J'ai mangé 4 personnes. Mais c'est normal. On a fait beaucoup, beaucoup de discussions. La mission principale. On n'a pas beaucoup exploré. On ne s'est pas beaucoup battu. On a beaucoup avancé dans la mission. Donc j'ai bouffé 4 personnes. Résultat de la prédiction. Il y a des gagnants. Je ne sais pas. Je vais regarder. Manifestement, oui. Oh là là. Il y a quelqu'un qui a mis 500 points entre 0 et 25. Bravo. Blue Draven, tu gagnes 60 000 points. Blue Draven, GG. Bien joué. Et ouais, c'est vrai. En réalité, on mange beaucoup moins de personnes dans New Vegas. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup moins de ghouls. C'est beaucoup moins citadin. Je ne sais pas comment dire. Dans Fallout 3, il y avait des ghouls et des super mutants à tous les coins de rue. Ici, c'est complètement différent. Dans New Vegas. Donc pour l'instant, on mange beaucoup moins de personnes. On va essayer de dépasser les 200, voire les 250 au prochain stream. Donc demain, 21h, les gars. On continue tout ça. On continue tout ça. Et alors, la stat qui vraiment a monté de ouf. On a monté, voilà, montant troquet. 11 000. Je suis à 12 916 capsules. C'est juste incroyable. J'ai beaucoup de capsules pour ce début de game. Et donc, on a fait la mission du gang blanc. On a rencontré Benny Wiewi. On a tué Monsieur House. Donc les prochains streams, on va aller à la rencontre des différentes factions. Donc là, ne vous inquiétez pas, on va en bouffer des gens. Ça, c'est sûr. On va aller à la rencontre des différentes factions. Et on reviendra voir Benny Wiewi plus tard. Donc les différentes factions mineures. Ensuite, la Légion. Et ensuite, on retourne voir Benny Wiewi. Pour le tuer. Ou pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai ma petite idée. Et vous savez très bien à quoi je pense. Si vous me connaissez. Si vous connaissez Lucifer Penny. Enfin, bref, voilà. Merci à tous ceux qui ont soutenu le stream. Merci Flipnot. Merci Piopetti. Gros GG à Ouchal aussi. Meurtag aussi. Pour vos subs, vos dons. Des GG à vous, les gars. Donc demain, ce sera le dernier stream du mois. Ce sera le dernier stream du mois. Et ce sera aussi l'occasion d'avancer dans les factions mineures. On va du coup aller voir les boomers. Je ne sais pas en fait. Parce que ma réputation avec la RNC, elle est neutre. Je pourrais en rester là. Je pense qu'on va d'abord faire le Gomorrah. Et ensuite, on ira voir la confrérie de l'acier. Et les boomers aussi. On verra si on a le temps. Mais donc, Gomorrah et confrérie de l'acier demain. Voilà, voilà. Comme ça, vous savez. Demain à 21h. Comme ça, vous savez déjà à quelle heure ce sera. Et n'hésitez pas à venir soutenir le stream. Et dire coucou demain. Du coup, dès 21h. Pour voir des gens se faire bouffer. Et Lucifer Penny trahir les trois quarts de la planète. Comme d'habitude. Des bisous. Bonne nuit. A demain. Tu vas le manger. On verra. Le but évidemment de Lucifer Penny. Elle est antisociale. Elle veut bouffer des gens. Voilà. On fera tout pour ça. Tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501